Ah donc là on est en live ? 3 à France, ouais ! Euh, ok, euh... Mais pour l'instant, pour l'instant, on finit le setup avant. Euh, ok. J'attends juste le retour de Tauphi. Bah là, je suis sur la page Twitch, et... Euh, je vois pas de live, perso. Tu vois pas de live ? Regarde si je suis en live, moi. Hum... Oui, t'sais... Attends, non, attends. Non, t'es pas en live non plus. Ok. Apparemment, la clé marche pas. Il me semblerait que ça ne stream pas. Oh, là je vois ROFR en live. Ouais, c'est le cas. Ah, si, c'est bon. On nous voit, incroyable ! Euh, alors... C'est juste ma caméra, en regardant le stream, parce que finalement je suis un peu trop bas. Euh... Bonjour à tous, le chat. Je vois pas le chat. Je vois pas le chat, du coup je vais te laisser... Je vais te laisser me retranscrire ce qu'ils disent et interagir avec eux, justplay. Ah ouais. Bonne idée. Euh, bah en fait je vais ouvrir le live sur mon tel. Quand je vois le chat pendant que je stream, que je suis un stream, c'est ça que je fais en général. Hop. Bah du coup maintenant je vois le chat. Du coup, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Pour ceux qui sont là. Pour l'instant je vois personne, mais... Voilà. Mais tranquille, ils vont arriver là. Du coup voilà ça, stream de la RDE numéro 26, il me semble. Ouais ! La RDE 26, c'est effectivement ça. Qui fut une édition qui a failli se faire annuler d'ailleurs, parce qu'au début il y avait beaucoup de monde. Et au moment du check-in, quand on s'est rendu compte qu'on était que 6, on s'est dit bon... On va pas faire un tournoi si on est moins que 8. Du coup, il y a des gens qui se sont inscrits et finalement on est des 12. Donc voilà, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais vu qu'il y en a beaucoup qui sont venus en mode, c'est un petit tournoi, Bah en fait, il y a pas mal de gens qui n'ont pas tryhard, moi compris. Donc on verra des choses intéressantes ce soir. On verra des merveilles. Ouais. Ah ouais, il faut que je change le stream. J'ai essayé d'avoir le... J'ai essayé d'avoir le... Le tweet de Dauphi. Enfin de Hero à France. J'ai essayé d'avoir le tweet de Hero à France, mais il est pas encore sorti pour le RT tout de suite. Je te propose qu'on commence rapidement. Ouais. On va commencer avec un petit set Guns UQO. Désolé s'il n'y a pas les teams, mais ils sont pas enregistrés dans les presets des joueurs. Ok, il n'y en a pas après. Wagon c'est PC, AKP poubelle crew. Alors. Ok. Bah on a un petit premier set. Rano, Sylvanos. Qu'est-ce que tu penses du match-up rapidement ? Euh... Honnêtement non, j'ai pas beaucoup. Le seul truc auquel je peux penser, c'est le clip où Rano arrive à faire entre les hits du F-Smash de Sylvanos. Mais je pense que c'est plus le fait que certains des moves de Sylvanos sont un peu cassés qu'une vraie représentation du match-up. Pour être honnête, je suppose que Sylvanos arrive pas mal à Hedgeguard, Rano, Rano n'a pas genre la meilleure ICO. Et genre si tu... Euh... Je pense que genre si tu le mets assez en bas, il est obligé de uber. Dans ce cas, c'est... C'est un peu un up Smash gratuit. Donc ça... Sinon... Bah Sylvanos en général, c'est un gros lourd. Il a vraiment pas le meilleur des avantages. Donc Rano doit forcément être capable... De faire pas mal de dégâts une fois qu'il a trouvé son ouverture. Euh... Sinon, ouais, j'ai... Ouais, sinon, y'a pas beaucoup d'idées qui me viennent en tête sur le MU. C'est pas un MU auquel j'ai vraiment pensé. Eh ben... Eh ben écoute, je te propose qu'on regarde un peu comment le MU, en tout cas entre ces deux joueurs, se déroule. Moi, je mettrais quand même une petite piécette sur Rano. Puisque Sylvanos, c'est connu comme le... Un petit peu le sandbag parfait. Et Rano peut être très intransigeant à ce niveau. Ouais. Surtout avec les Needle, une fois que... Que le pauvre Sylvanos va être offstage... Il risque d'avoir quelques soucis. Pas faux. Et en tout cas, on part tout de suite sur cette première game. Ok. Et je précise que, comme je disais, pas mal des joueurs ont pris des secondaires. Ben Guns, c'est un main Abza. Et là, du coup, je sais qu'il aime bien jouer Rano. Du coup, là, on le voit. Par contre, Okiyo, c'est un main Sylvanos. C'est un main Sylvanos. Et il commence déjà avec une petite phase, une cinquantaine de pourcents récupérés. Ouais, pas mal. Et Guns qui a pas l'air super à l'aise avec ce... Avec son Rano, pour l'instant, peut être le temps de se chauffer. Et ça commence tranquillement. Ok, on ouvre de la roll quand même. Assez exotique comme phase avec le dare. Ouais, c'était particulier. Ok, on temporise. On recover avec la Bubule. Bonne pari quand même. Bonne réaction. Faire. Ah, dommage ! Ça se regarde un petit peu. Ouais, le petit moment d'attente là. Le petit moment d'attente. Les deux joueurs ont décidé de ne rien faire. Ah, il faut remove l'herbe là. Oh là, voilà. Il l'a payé cher de ne pas avoir... S'il retirait l'herbe, ça aurait retiré de... Bah l'herbe en fait. Enfin la fleur. La fleur pardon. Ça aurait retiré l'herbe tout autour. Et il n'aurait pas pu croquer... Ukyo sur cette phase de jeu. Ok, on tendo et... Sylve peut croquer out of son up B seulement quand il y a de l'herbe en dessous. Seulement quand il y a de l'herbe, effectivement. Hop. Ok, on tende ta petite jacquard mais... Ukyo haricot high donc ça a raté. Ah, bon pari. Bon pari. Il a cette tendance de commencer les phases avec les DR. Je vois vraiment pas beaucoup il a rien au faire ça. Je pense pas que c'est le meilleur combo starter qu'il a mais... Ouais, dash attack ça a l'air pas mal ça non ? Je pense Gunz il fait un peu ce qu'il veut. Ça doit probablement être une habitude des apps. Ça aussi, on a tenté une grosse ardeuse avec le down smash ici. C'est pas fait fémini par contre. Ok, dash attack trouvé. Le bon fer pour se créer de l'espace c'est revenir sur le stage. Falling nerf. Mais pour l'instant on a pas d'avantages qui est très dessinés. C'est pas faux. La game peut partir dans les deux sens à tout moment. Ah, il faut capitaliser dessus ça monsieur Ukyo. Il faut les guard là. Il faut pas le laisser faire ce genre de choses. Voilà, il faut au moins gratter des pourcents. Ah dommage, un deuxième smash derrière aurait pu faire le taf. Ouais il aurait pu. Genre là c'est Rano, si tu forces Rano à faire ça le smash il est gratuit. Parce que si tu le times bien même si il fait down B pour atterrir vite. C'est trop tard et il se prend le truc. Petite techchase, on a cover là. Oh, joli l'a bien eu. D'ailleurs je vois que je viens d'oublier de mettre le score. Le round pardon. Mineur, rune 1. Voilà, désolé. Du coup là je vois plus le jeu mais... Ah tu vois plus le jeu quand je le... A moins que je... Ouais. Ok c'est vraiment bizarre. Parce que normalement il se... Oh non il a relevé. Joli up strong. Ouais sinon joli up strong. Allez. Oh non. Il a rebondi. C'était la mort normalement. Ok. Petite phase. Petite phase. Une bonne phase même hein. 50%, 60%. On roule derrière. Bonne techchase away, don't tilt. On court. On cover les takeouts. Et on fait le combat du coté de Gunz là il est revenu totalement au pourcent. Hubert qui trade. En la faveur de Rano du coup. Oh la ride. Il up strong. Il s'approche. Oh la DI qui était un tout petit peu... Enfin très légèrement plutôt euh... Très légèrement limite. En fait je pense que le... Parce que l'up strong de Rano je pense... Enfin l'lightbox sur le coté t'envoie pas exactement en haut. Il t'envoie genre bah du coté. De... De la... De là où il t'a frappé. Et du coup bah si tu DI genre full in. C'est pas la DI parfaite. Donc on est mort. Ouais. Il faut DI out ce genre de choses. Euh... On a Yukio qui accepte le challenge de Gunz. Et pas en Zito. Quel euh... Quel homme, quelle prestance, quelle classe. Et bah... Excuse Bidouf, tu comptes mettre le son du jeu ou pas ? Euh... Ah ouais c'est vrai qu'il y a pas la musique. Non non, on a l'OST derrière. Effectivement. My bad c'est par habitude euh... Allez on stream ! Ouais... Le son du jeu... Euh... C'est où ? Ah c'est dans les options peut-être. Option... Ouais c'est dans les options. Sound. Ça se voit t'as pas activé ça depuis longtemps. Pour la dernière RDO quoi. Je vois. Ok. On va augmenter le son peut-être un petit peu aussi. Augmenter le son du jeu ? Euh... Ouais. Alors... Ok. Ça devrait aller mieux. Hmm. Bah merci pour ces retours monsieur Dovi. En tout cas on va se mater. Ouais let's go. Cette game 2. Sur euh... Treetop. Sur Treetop. Un petit Ditorano sur Treetop. C'est parti. Ok. Donc euh... Ah... Le Gentleman Nair. Un Hive Mind. Ça commence avec une phase de Guns. Y'a encore une trade d'ailleurs. Ah ils étaient repartis pour refaire un short opener là. Ouais. Et là on... Vraiment que le... Quand t'es pas un main de Rano. Les gros stéréotypes qui sortent. C'est les shorts opériels en fait. Tout le temps. Et bah Guns ils s'en privent pas hein. Ouais ouais ouais. Le mot est smash. Viayot. Oh. On arrive vers Echo. Ouais là. Dans la bubule. Qui s'est fait faire. Est-ce qu'il va réussir à... Oh là ça va être dur. Ah ça va être compliqué là. Dommage. Il fallait... Fallait faire down B. Poser la bulle. Et genre préparer un mix-up. Ouais. On lande avec le neutral air. Ça trade bien. Ok. On arrive à toucher le mur quand même. De limite. Mais ça repasse. Honnêtement je vois Ukiyo. Ah c'est pas mal bourré. Je pense pas qu'il connaît vraiment. Les options intéressantes de Rano en neutral. Parce que je le vois faire full left smash. Il se passe des choses dans cette game. Effectivement. Ah il arrive pas à faire le dive kick non plus. Ou alors peut-être qu'il veut pas faire le dive kick. Il est trop dans le futur. Non. C'est pas... Oh nice read. Nice read ouais. Oh. Oh le multi-jab. Heureusement c'est pas le... Oh non. Scandalou. Oh ça. Le multi-jab. Oui Rano a un multi-jab. C'est pas le meilleur move en soit. L'intérêt c'est que ça met des stacks de poison. Mais sinon tu SDI et t'arrives à en sortir. C'est un peu comme un... Genre le multi-jab de Sheik sur melee quoi en fait. C'est ça. Il faut le SDI et il s'en sortir. C'est pas une multi-jab de melee en général. C'est un peu comme ça que ça marche. Forward air. Sur back air. Encore une fois on read la roll in. Il va falloir commencer la tech sur place Monsieur Kyo. Ouais. Mix up un petit peu. Parce que à chaque fois il se fait roll in ou out. Mais il se fait... Je pense que... Enfin... Guns cover que ça. Oh la la. Ok. C'était... C'était ballsy mais bon il avait de stock hein pourquoi pas. C'est vrai c'était ballsy. Mais de toute façon tu peux ressauter après. Tu peux ressauter après. Ouais tu peux le jump cancel. Tu peux le jump cancel un bout de temps. Tu peux le jump cancel le dive kick. Ouais mais à partir d'un certain moment alors genre là. Et s'il avait loupé il aurait attiré sur la plateforme il aurait du landing lag. Ouais. En tout cas Guns qui remporte ce set 2-0. Tout de suite. Ouais. On va passer à notre set suivant. Qui est... Euh... Quatre. Contre Corkito. Yes. Donc alors ces joueurs... Ouais. Alors Quatre on le connait depuis un bout de temps maintenant. Mais une clairaine et Corkito c'est un main arcane relativement récent. Qui est... Ouais. Solide. Qui est... Qui est plutôt solide ouais. Ouais. Il a... Il a 2-3 trucs. Il peut faire des choses. Il sait se débrouiller. Et il est dans la... Je dirais dans les 2 grandes familles d'Orkane il est dans la famille plutôt agressive. Alors que... Que notre représentant français qui est Dauphi, lui c'est une grosse compouse sur sa Orkane. Il faut le savoir. Rires. 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 En tout cas, euh... Bah on bat ce set tout de suite. Yes. On va partir sur Tower of Heaven, my beloved. C'est pas la Game 3. Hop hop hop. Hop. Petit Dawn tilt. On arrive à sortir de cette phase de Tech Chase qui aurait pu être dangereuse. Oh. On bat le contre. Alors il semblerait que les deux aient déjà pas mal joué ensemble. Euh... Parce que c'est pas le genre de choses qu'on voit forcément très euh... Enfin, on est pas à un niveau qui euh... Où on fait des adaptations dans le futur aussi vite, je dirais. Ouais, je vois le truc. Du coup, il y a moyen qu'ils aient un petit peu d'expérience tous les deux. Une bonne phase là de 4. Ok, une bonne décision. Mais honnêtement, ça m'étonnerait pas encore qu'Hito ait joué avec pas mal de gens récurrents de la commu déjà parce que depuis peu je le vois jouer H24 en fait. C'est vrai que... Il dose. Il évite de l'expérience là. Il dose en. Ouais. Oh. Oh. Side B. Oh non. Le... Le Margoulin. La signature. Ok. Petite phase dangereuse là pour... Pour euh... Claren. Ouh. Bonne confirme. Le... Notre LB. Notre LB up smash. On arrive à prendre cette stock. Dash attaque qui... Une hitbox qui touche au dessus des plateformes hein. Pour le saurer. Ouais. Ok. On a le contre. Et le contre qui est posé. On va prendre le core Kito. Il montre qu'il a pas... Il a pas tout le temps besoin de sa pedal. Ah pis euh... Il s'est... Il s'est... Il s'est joué autrement. Ouais. Ok. Platt drop... Gros plat drop ner. Ouais. On se stall avec des down B. F tilt. On préfère pas mal de mettre au stage. Ah ça envoie bien au stage ça. On préfère pas mal de mettre au stage hein. Ok. Ouais. Un choix un petit peu intéressant. Il voulait... Il voulait faire quelque chose avec ce down... Avec ce down air. Forcer 4 un petit peu dans une situation de tech compliquée sur la plateforme. Là où quand t'es orcan tu pourrais genre don smash derrière et couvrir l'entièreté. Basiquement. Hop. Ok. Oh il t'entend encore un side B. Mais ça passe pas cette fois-ci. Il se fait punir. Oh il t'entend encore un contre. Ouais là ça commence à plus marcher. Je pense que Corky a pigé les timings de Kat maintenant. Par contre il arrive à avoir cette belle et je garde. Il a juste attendu que Kat utilise ses ressources hein. Voilà tout simplement. Ok on arrive à bien dire ça. C'est pas forcément évident. Il m'attendait vraiment à ce que ça tu pourrais être honnête donc c'est bien jouer de la part de Corky. Et là avec son skin yaourt à la banane Corkyto qui commence à creuser l'écart. Piscain. Mais non c'est pas Piscain c'est yaourt à la banane. On essaye d'être professionnel sur ce stream s'il te plaît. Ok ok. Si c'est pas professionnel ça sera pas vulgaire. Enfin pas de Piscain sur mon stream hein. Sinon. Sinon conséquence. Ok. Ok on dash danse un petit peu. On prend le stage control hein du côté de Corkyto. On voit que le pauvre Kat il a un petit peu peur d'approcher de manière un petit peu random. Mine de rien il arrive à un petit peu revenir dans cette game. Un bon contre. C'est assez possible il va là. Le psache aurait pu très très mal finir hein. Oh la dernière. Corkyto qui aime bien son donner pour combo hein. Oh il a tenté quelque chose hein. Ouais il a voulu faire un peu d'autre confiance. Ok c'est bien DI hein. Ouais il va pas tout de suite mourir. Un petit peu. Oh oui. C'est dur hein. Ok on arrive à Rico. Ouais. Ah dommage Kat qui a pas assez. Ah voilà. Il a pas assez capitalisé sur son edge guard. Je sais pas ce qu'il essayait de couvrir mais ça a pas suivi. Et il l'a payé d'un down smash en fait dans le neutral. Je serais honnêtement. Genre je serais honnêtement pas suffis s'il a fait une missing put à la fin. Parce que genre là alors il est resté pile en position pour catch une roll. Et bah la roll elle est arrivée. Parce que il a frappé dans l'autre sens à mon avis c'était une missing put. Il a frappé dans l'autre sens. C'est possible que ça a été un missing put. Et c'est fort dommage hein. Parce que la game était bien close. Il avait fait le travail pour revenir dans cette troisième stock. Du coup vraiment dommage. On part tout de suite. Game 2 sur Trouple Pond c'est maintenant. Trouple Pond absolument pas surpris de voir ce stage après que Kat faire une game. Parce que c'est son stage préféré. Il le considère comme l'un des meilleurs stages de Claire Rennes aussi. Ouais bah t'as le down air qui touche un petit peu sous les plateformes. T'as des mix-ups de Rico supplémentaires. T'as son AXMOS Drop signature. Exactement. Tu vois là il joue autour des plateformes. Il veut son AXMOS Drop. Un truc intéressant aussi quand T'es Claire Rennes avec les plateformes. C'est qu'elle a l'un des meilleurs place boost du jeu. Genre depuis une plateforme elle peut voler sur toi. Et puis là quand t'es sur Trouple Pond t'as des plateformes qui sont énormes. C'est probablement les plateformes les plus grosses du jeu. Avec celle d'Aetherial Gate. Et celle de Blazing bien sûr. Et celle de Blazing. C'est un peu un cas à part celle là. Non mais c'est juste qu'il y a deux stages en fait sur Blazing. Et bien vu de la part du Korkito qui ouvre le score sur cette game 2. Un pourcentage assez confortable de 66 par contre. Après ça parlait. Bonne pari. Bonne pari. Et la bonne confirme. Et la bonne confirme. Voilà. On en parlait. Alors il faut savoir que dans tous les plateformes fighters. Un stock c'est pas un lead. Enfin avoir une stock d'avance mais être à 70% c'est pas un lead. C'est parce que tu meurs en une ouverture. Sur melee et sur Rivals. Y'a pas de soucis. Ok. On arrive à recovery. On se prend des neutralers. Roll behind you. Le donner. Il veut faire des choses avec ce donner et ça paye ! Ouais joli ça ! Il a catch le jump. Il l'a envoyé dans la puddle qu'il a activé tout de suite. Vraiment. Vraiment propre comme confirme. C'était très créatif. Sur son offense vraiment. Je pense genre sur tous les gros aspects du jeu. Je pense qu'Horkito là où il accède le plus c'est son offense actuellement. Ah bah c'est le perso aussi. Le smash qui est mal di-ice c'est dommage. Je pense qu'il voulait faire un side B et qu'il s'est retrouvé à devoir décaler son stick d'une certaine manière. Qui n'était pas forcément très confortable pour DIY le smash derrière. J'aimerais bien voir 4 un petit peu catch ses roll in que fait Korkito constamment. Enfin constamment. Pas constamment mais assez souvent. Souvent. Dans le neutral. Souvent pour tenter d'en attraper une fois. Donc qu'il prenne un peu plus son temps. Le bon contre. On met des forts d'air. On arrive à punir mais on était un tout petit peu mal placé pour ce tipper. Et maintenant il va falloir close la stock. On a toujours l'option de se grab. Le smash c'est bien di-ice la part de Korkito. Ok. Ah joli Rico. Il a bien mix-up. Il a bien mix-up. Ok. Ce joli AB pour se sortir de là. Ok. On est toujours dedans pour Korkito hein. C'est faisable. 79. Enfin 80% là que les rennes. On peut mourir sur une phase. On peut mourir sur cette phase. Ok. On s'en sort mais quand même c'est pas fini. Il avait reed le side B. Il l'avait totalement reed. Et tout l'Obstroke c'est bon. Et ben. Kat qui s'est fait shook par ce reed. Et qui a explosé en fait sur son interaction neutral suivante. En fait la reed c'était pour les dégâts mentaux. Ouais ouais ouais. Là. C'est un KO en fait. C'est un KO. 4 t'as pas démérité hein. Toutes les games étaient très close. Et ça s'est joué à 2-3 détails. Je pense au role in de Korkito. Le truc c'est que. ClaireN t'as pas énormément d'outils pour gérer ça. Enfin. Si tu le reed évidemment. Mais. T'as pas énormément d'outils pour faire ça en réaction. Surtout que ClaireN c'est un perso où quand tu fais quelque chose. Tu commites pour cette chose énormément. Oui. Genre même si tu veux le jab. Ton jab il est pas aussi rapide que tous les autres persos du jeu. Qui peuvent juste lâcher un jab et après réagir à si tu role in ou role out. Ce genre de choses. Ca peut être compliqué. Ca peut être difficile. Et c'est parfois. C'est parfois. Bah on l'a vu. Corkito a énormément abusé de ce. De cet angle mort. De cet angle mort dans le gameplay de Kat. Du coup bien joué à lui. Ainsi nous enchaînons sur le prochain set. Et maintenant on part en winner round 2. Winner round 2 ouais. Duffy qui va pas jouer sa Orcan signature Specamp. Mais qui va jouer sa pocket Eliana. Contre Maxime. Qui lui va jouer sa Orcan. Ah non. Oui. Duffy aurait-il peur du Ditto ? Duffy aurait-il peur du Ditto ? La question se pose. Bon je pense pas parce qu'en ce moment il joue énormément Eliana. Du coup c'est probablement plus une préférence. Ouais. Et euh. Waouh. Comme pas mal de gens il a in avec son secondaire. Et c'est le. Premier tournoi de Duffy depuis. Il a joué la semaine dernière ? Euh. Je suis pas sûr. Il a joué la semaine d'avant aussi ? En vrai. Si 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 si. La semaine dernière il a joué. Il a in ouais. Ok. Parce que ça faisait. Ça faisait très longtemps que Duffy avait pas pu in un tournoi. Et euh. C'est l'une des raisons pour laquelle le stream est à 20h30. C'est pour permettre aux caster. Aux Théo. Et aux streamers. De participer en fait. D'ailleurs Duffy il nous informe dans le chat qu'en fait il a un pacte avec Maxime. C'est pour ça qu'il joue pas Orcan. D'accord. D'accord. Il y a des. Il y a des. Il y a des choses qui se passent sous le manteau. Euh. Ça reste dans les MP Steam. C'est. C'est. C'est éphémère les MP Steam de toute façon. C'est pas faux. Ok. Et ben. On part sur Jules Welt pour cette game. C'est parti. Yup. Euh. Du coup Orcan et Eliana. Euh. Encore un autre matchup auquel j'ai pas énormément pensé. Ah ouais. Mais je pense que la pauvre Eliana elle va se faire détruire en désavantage. Euh. En netcard ça va être un peu plus facile. Mais euh. Voilà. On le voit là en désavantage. C'est très compliqué. Par contre quand c'est au tour d'Eliana. Euh. Ça peut aussi partir très très vite. C'est vrai. Je pense que le matchup va jouer à la plus. Enfin euh. Jusqu'à quel niveau en fait. Euh. Lequel des deux aura le meilleur avantage. T'es qui pour l'instant. C'est Doffy. C'est Doffy. Pour l'instant c'est Doffy. D'ailleurs je suis en train de danser Doffy. Il est dans la. La SOA ou pas. Parce qu'il y a son tag et SOA dessus. Ok. Du coup j'étais pas sûr. Le missile qui revient. Mais on se rend à Smash. On touche le bubble butt qui se fait tout de suite éliminé par les bulles. Ok. Maintenant il faut Rico. On arrive à s'en sortir. Oh le bon EB. Nature en plus. Nature. Ouais ouais. On avait ride. On avait ride les options de landing de Doffy. La bonne pari. Les paris sur le missile. Les paris sur le missile ça fait du bien. Avec l'invincibilité. Tu peux courir dans les. Dans la fumée. Tu peux faire ce genre de choses. Non. Hum hum. Oh. Le strong. Ok. Il va falloir retirer la fumée là. Enfin la vapeur. La chaleur. C'est dur de parler. Ok. Ca touche. Un gros missile. Oh non. Je pense qu'il voulait. Je pense qu'il voulait le mettre sur la puddle. Ca m'étonnerait pas qu'il ait voulu le mettre sur la puddle. Et. Le bon est smash dans la fumée. Maxime galère un peu à gérer la fumée. Je sais pas s'il a un petit peu d'expérience avec Eliana. Mais. Normalement tu devrais pouvoir Hedgar. Enfin. Pardon. Air dodge en fait. Très facilement. Voilà. Comme ça. En mâchant un petit peu. Après il y a. Un truc que j'ai vu faire. Genre dauphine entre les stocks. C'est faire des strongs pour se débarrasser de la chaleur. En fait il peut juste up B. Il pourrait up B. Oh. Petit ST. C'est dommage. C'est du BO5 à partir de là je crois d'ailleurs. A partir de winner round 2. C'est BO5. Il me sent pas que c'était le top 8. Genre on est. Non non non. Ah non non c'est pas top 8. C'est pas top 8. C'est winner round 2. C'est pas top 8. C'est winner round 3 du coup. C'est winner semi. Ok. Là c'est winner quarter. C'est winner quarter. Alors peut-être qu'ils ont fait full BO5. Enfin beaucoup plus de BO5. Non ok pardon j'ai rien dit. Ok. Et ben le counter pick ça va être spirit tree du coté de Maxime. On va voir ça tout de suite. Ouais il aime bien cette map. C'est pas une map que je vois rarement les orcaïnes prendre. En général c'est une map assez populaire. On a pris 60% sur pas grand chose là. Sur rien de très impressionnant du coté d'Elyana. On s'est juste fait nerf deux fois. Don't tilt une fois. Par contre grosse phase là. On n'en parle pas assez mais euh... Il tabasse hein ! 80% offstage sans beaucoup de ressources. C'est dangereux là. Il tabasse ! Ouais il est retour offstage, back to back. Attention ! Il tue, ça va tuer mais il vient de le 0 to death. Quasiment. Ouais c'est ça en fait. Il pose des gros nuages de vapeur. Après c'est... Juste balancer de la vapeur dans le vide ça peut être dangereux. Parce que quand tu paries la vapeur... En fait non seulement le... En fait tous les nuages de vapeur qui sont actuellement sur l'écran. Non c'est pas tous. Ils deviennent pourtant en fait. C'est à dire que... Non c'est pas tous c'est pas tous. Tu commence à faire du mal à Eliana. C'est... C'est le seul projectile qui font ça en fait. Quand tu... Tu fais ça quand tu le paries. Je crois pas que ça soit tous les projectiles. Enfin tous les nuages. Mais c'est au moins les nuages qui sont collés aux nuages que tu paries. Ah. D'accord. Ok on a tenté un petit... Un petit... Un petit... Puddle life smash. Ca va pas passer. Et le nature en tout cas fonctionne. Du coup pourquoi pas. Par contre on a quand même un petit déficit de 90%. Après sur une bonne phase on en met déjà 60. Ouais alors qu'il peut rattraper ça. Maxime peut rattraper ça. Il peut rattraper ça. Attention. Stage où se prend le gros missile. On en prend presque un autre. Attention les explosions et on perd la stock. Et on perd cette stock. On voulait... On voulait... On voulait... Up B je pense. Du coté de Maxime. Et du coup la manette était vers le haut. Ce qui a donné cette DI qui était pas forcément optimale. Alors juste si Duffy veut entrainer et il y en a sérieusement la prochaine chose à intégrer. Si de up B entre les stocks. Ouais enfin c'est utile. Au lieu de faire des smash dans le vide. Parce que c'est beaucoup plus rapide de faire ça. J'ai bien aimé. C'était très mignon ce petit pseudo pivote. Pivote down tilt là. Ouais. La bonne pari. Il peut faire. Très joli. Ah il faut poser des mines de temps en temps monsieur Duffy. Sur ce genre de... Je pense qu'il a voulu. Je pense qu'il a missing put là. C'est possible. Tu vois pas ce qu'il y avait d'intérêt avec... On s'amuse hein. Ouais là il s'amuse. On joue champagne. C'est vrai que les bulles de... Petite phase spaghettis. C'est vrai que les bulles de... Dorkhan en fait annihilent totalement la vapeur. Ce qui est un truc qui a l'air vraiment plutôt très efficace. Le bondoneur pour envoyer la vapeur. Le up R c'est très bien DI. Il a cash ce smash. C'est presque fini. Ok une nouvelle chance. Bonne pari. Oh non. Pourquoi tu fais ça ? Le pair et le haper. Deuxième up R. Nevermind. C'était juste un confirm parfaitement bien exécuté. C'était pas une erreur. Voilà. Bien joué Adofi. Bien joué Adofi ce god gamer. Tout simplement. 2-0 assez sec ouais. Ouais euh. Can we get woos in the chat ? Can we get woos ? Woos ? Woos ? Woos ? Euh... Ouais du coup ouais. Plutôt solide sur sa Eliana. Plutôt solide sur sa Eliana. Euh... Il me semble qu'on va avoir droit à Metaben. Non pas sur son Rano signature mais plutôt sur un... Zetterburn. Zetterburn c'est un person avec un Z du coup il est tout emballé la liste. Contre Doc. Sur son Krag. Krag auquel il est bien habitué. Ouais. Après Meta a pas mal d'expérience sur Zetterburn. Oui oui oui. Ca a toujours été le perso qu'il joue de côté quand il... Quand il veut juste s'amuser donc euh... Je pense pas qu'il aura genre... Bah non seulement il a pas 0 base sur le perso mais en plus c'est pas le perso le plus compliqué à jouer Zetterburn. C'est un perso avec beaucoup de... On aura des trucs assez propres de sa part. On aura des trucs assez propres. Alors je sais pas ce que tu penses des... Des artwork HD ? Oh. Moi je les aime beaucoup mais en voyant celui de Zetterburn je le trouve vraiment pas beau. En fait son visage n'est pas du tout le même par rapport à son ancien look. C'est... C'est très étrange. Genre si tu vois comment les premiers designs de Zetterburn au début. Et comment El Rano le dessine on dirait que c'est pas le même personnage. Surtout au niveau de son visage. Ok bah il doit y avoir quelque chose euh... Quelque chose dans ça. Qui fait que c'est... C'est un peu particulier. Ouais c'est vrai qu'il y a un petit côté étrange. En tout cas... On part tout de suite sur Merchant Port pour cette game 1. Metamen contre Valknot c'est maintenant. Ouais. Du coup... On joue avec le caillou. Petit échange de politesse. Ouais de projectile. Ok. Ça fait être compliqué là. Si... Si tu te retrouves coincé par ton caillou à pas pouvoir take. Ce genre de choses. Ça risque parfois d'être compliqué. Pour le pauvre Krag. Ouais. J'ai l'impression que Meta il est assez habitué à jouer contre Doc. Parce qu'en fait il lui saute dessus. Alors qu'il est... Alors qu'il s'apprête à faire un down B. Et il a fait ça deux fois déjà. Bah c'est juste qu'il est extrêmement agressif. Je dirais plutôt qu'il lui court dessus en fait. Voilà. Peut-être. Du coup... Forcément quand tu cours sur Krag. Il y a bien des moments où il va se retrouver à down B par habitude. Oh non. Ah. Bah... Dommage pour cette DI mais... Tu sais pourquoi tu down smash dans le side B de Krag ? C'est pour les pourcents. C'est pour les pourcents. Maintenant il y a quel pourcents là ? Il va nous mettre un petit shine up smash. Oh dommage. Bon wavelength. Je sais pas si il sait le faire. Le bon wavelength du côté de Doc. On arrive à mix up cette recovery avec deux side B de suite. Grosse face là ! Attends une seconde. Ouais, grosse face de caillou. Bah je suis pas sûr si... Ok, il lui donne smash. Oh ho 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 ! Joli ça ! Bon, pas mal de réussite. Ok, et on réussit. On récupère une petite confirme. Côté de mes tavernes. Par contre on a quand même 100% de retard. Ok, on fait des petits trucs. On récupère 20%. Une trentaine. On met du feu. Ca brûle, ça brûle encore. 50% récupéré. 65%. Le caillou attention. Ok, deuxième take in quand même. Je note de la part de mes tavernes. Oh, très bonne DI. Bonne DI. Très bonne DI. Pas trop là, le caillou aura pas payé. On appuie sur ces boutons des deux côtés. La pari qui était... Vraiment, on est là pour s'affronter. Et on a peut-être raté une petite tecle du côté de Meta. Ouais. Oh ! Il sait tellement bien utiliser le pilier pour survivre. Ouais, le pilier qui a créé tellement de valeur avec ce pilier. Parce qu'attends, il a survécu deux fois. Sur le même pilier, ouais. Et il a tué Metaven derrière. Enfin, avec le même pilier. C'est... C'est... Ok. Ah bah c'est ça. Il connaît son perso. Il connaît son perso. Il lui fait confiance. Encore une fois, on relint. Oh, dommage. La DI qui était un petit peu... Un petit peu... Pas totalement au point. Et du coup, Doc qui s'éteint à des pourcentages vénérables de 170%. Ouais, c'est très très honore. Alors, je sais pas pourquoi Meta Ben ne va pas offstage. Pour... Contre Krag. Alors, peut-être qu'il considère que... Il va juste gagner sur les autres aspects du jeu. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. C'est pas très beau. Le pauvre Meta Ben qui s'est jeté dans le vide. Il s'est totalement jeté dans le vide. Et... Derrière... Il a pris un smash qu'il a un Patek et deux DI de manière approximative. Triste fin. Triste fin pour cette game 1 qui semblait... Qui semblait gagnable. Ouais. En tout cas, good stuff à Doc qui nous a montré du beau jeu avec son pilier. Une... Une synergie et une confiance dans cette plateforme qu'on voit pas si souvent que ça. En tout cas, game 2 sur Triple Pond. Yes, c'est parti. Et... Ouais, même échange initial entre les deux joueurs. Entre les deux joueurs. La politesse. La politesse. La politesse. On prend un gros fer. Ok. On prend une bonne phase. Un petit smash. C'est gratuit. 18%. Caillou. Caillou. Encore un. On arrive à s'enfuir avec un bon saut du coté de Metaven. Up tilt. Up smash. Ouh. Petit turnaround sur le bord de la plateforme là. Ok. Ca tue pas encore mais on even les pourcents. Alors il me semble que Metaven a un petit peu... Pas totalement chauffé en fait sur son... Sur son zetter. Parce que je le vois rater des... Enfin, rater entre guillemets mais... Des wavelengths qui sont pas extrêmement propres. D'un petit jeu pendant qu'il fait des wavelengths extrêmement propres. Nouveau niveau de Caster Curse. Le bon fer. Ca va tuer le sweet spot. Ah dommage. On a roll in. Un autre fer. Up tilt. Nair. Up air. On prend un bon combo. Ah dommage on se fait avoir par le side B. Ouh. C'est bon là. Voilà. Il fallait convertir là. Et... Bah c'est un bon mix up. Parce que... Sur toute la game précédente. Et sur la première stock de cette game. Metaven l'a laissé... Quand il était au stage. Il l'a laissé jouer un petit peu. Il l'a un petit peu amadoué. Je dirais. Et là. Il l'a. Tout simplement. Il lui a sauté dessus. Ok. Très bien éviter ce down smash. C'était... C'était pas passé loin. Up air up air down air. Up smash. Oh joli. Wow. C'était quoi ce combo ? Ah ouais il est énervé aujourd'hui. Ah mais euh... Il a terminé cette game 2 de manière impériale. Avec un 3 stock. Non quand même il a pris un stock Doc. C'était pas un 3 stock. Mais euh... De manière assez intensive quand même ce... Cette game 2. On va voir si Doc va réussir à inverser la tendance sur la game 3. Maintenant. Ouais. Let's go back to Merchant Port. Donc euh... Ouais je suppose qu'il aime bien ce stage. C'est... C'est possible qu'il apprécie le stage tout particulièrement. D'ailleurs il n'y a pas la DSR. Je pense pas qu'il ait le droit de venir ici. Mais bon MetaBan n'a pas empêché donc il y a Gentleman je suppose. Il y a Gentleman et d'après ce que j'ai vu sur le chat. Euh... On fuck la DSR sur euh... Sur Rivals EFR. Voilà. J'ai... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sets où la DSR n'avait... Ouuuuh... Sale. Où la DSR n'avait pas été euh... Particulièrement respectée. Evidemment c'est votre taf en tant qu'adversaire de rappeler à votre adversaire. De rappeler à la personne qui pique 2 fois le même stage qu'il... Il n'a pas le droit en fait. Enfin... Sauf s'il a déjà gagné... S'il a déjà gagné dessus oui. S'il a déjà gagné dessus en fait vous devez... Enfin... S'il a déjà gagné dessus c'est euh... Et que vous ne lui faites pas la remarque. C'est de votre faute. Basiquement. Ouais. Ok. Petit truc un petit peu fancy là. On saute au dessus du up B. Ok un nouveau up B. F tilt. Je pense euh... Je pense pas que ce truc là euh... Hub B euh... Down Strong ce soit trop. Alors ça a été changé euh... En patch récent. Ah. Euh... Enfin récent. Plus ou moins. Ou... Weveland un peu particulier pour revenir sur le stage. Caillou. Caillou. Voilà. C'est dangereux. C'est dangereux. Par contre euh... On a un Doc qui est très très proche du D. C'est là. Enfin. Comment ça parie les... Les trucs euh... Entre les stocks de... De Metaben. Il fait tout le temps des down air. Enfin des down B comme ça euh... Si tu lâches une bonne parie. Ca... Ca te donne un... Un bon moyen de comeback là. Mh hum. Ok. On tecle là dessus. Toujours cette stock entière d'avance du coté de Metaben. Oh. On continue. Ok. C'était pas un super bon pool mais... On va... Il va falloir convertir. Ok. Ah dommage. Ok. Il arrive à te convertir. Ca se regarde un peu. Tister down. On a... On a lu la role. On a lu la role du coté de Metaben mais malheureusement on l'a pas lu du bon coté. Sinon bah la gamme était complètement terminée hein. Bonne parie. Ah dommage. Deuxième parie là ça aurait été pixel. Nair. Fer. Euh... Il a préféré tenter une grosse ride de down B je crois. Ouais. Caillou. Caillou. Il a tech sur ça. Ok. Il a tech sur ça. What ? Il y a des interactions un peu particulières. Ouais. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Back air back air. Ils tournaient juste cancel là. On le tout. Non. Non mais. Vite. Le side B. Ok. Ah ça role dans tous les sens. Des émotions. Ouais. Des émotions sur ce set c'était euh... Je vais pas mentir cette fin de game vous voulez rien dire. Ah ouais c'était c'était full spaghettis. On a senti la pression des deux côtés. Ouais. Franchement euh... Ouais c'était c'était des bons spaghettis. Euh... On a fini de voir du coup. Rune 1 et 2 winner. Alors. Pour vous expliquer un petit peu. On a décidé pour cette R2 d'essayer de stream tous les participants. Et. Yeah. Au moins une fois. Au moins une fois. Et euh... Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher. Les euh... Les replays qui sont pas très loin. Des euh... Des replays losers. Euh... Hop. Hop. Loser round 1. Loser round 2. Les sets sont récupérés. Et euh... On va vous caster ça tout simplement. Hum hum. Ok. C'est récupéré. Alors. Ok. On a un set un peu... Ok. On a un set comme ça. On a un set comme ça. Et on a un set comme ça. D'accord. C'est bon. Alors en fait comme euh... On est après le stream. Enfin après le bracket. Euh... On a déjà récupéré tous les replays. Et on les met à la suite. Enfin on les met... On les rentre dans le... Dans le dossier replay quand on en a besoin. Euh... Le truc c'est que comme on les met par gros pack. Euh... Il y a certains sets qui sont... Comme ils sont classés par... Temps. Par date de match. Il y a certains sets qui sont... Euh... Les matchs se suivent pas forcément. Et du coup il faut qu'on vérifie à chaque fois à la main. Du coup c'était ce qu'on était en train de faire. Euh... En tout cas le premier set qu'on va pouvoir surgarder ça va être... Guns contre euh... T'es mute ? J'ai pas entendu. C'est moi ! Ah c'est toi ! D'accord ! En fait je pense que t'as fait une note qui était trop haute pour Discord. Il me l'a pas transmise. Ma voix peut aller assez... Assez haute ouais. Euh... Guns... Contre... Justplay. Putain mais du coup t'as pas joué... Ton... T'as pas joué ton... Ahlala pas de... Pfff... Quoi ? Mais on aura pas de... De ton restore là. Bah... J'ai voulu faire une petite run de force burn là. Ah... C'est tardé... C'est tout. J'ai fait vite fait un skin basé sur Ryzen. J'ai pris le tag de Nassi. A l'aide. Go ! Ok bah d'accord. Euh... Je suis pas très fier d'ailleurs. Je l'ai fait genre en... Je l'ai fait en deux spies avant le temps loin. Ah le skin tu veux dire ? Oui le skin. Ok. Ok ok. Euh... Qu'est-ce que t'en... Bah en vrai on pourra en discuter après le set. Je te propose qu'on le mate et qu'on en discute après. Parce que du coup c'est pas souvent qu'on a la possibilité de discuter des joueurs... Enfin discuter des sets avec les joueurs qui ont participé. Là du coup ce... Bah... Là en fait ça va être une sorte de commentari façon interview. C'est plus genre quoi. Façon inter... Avec le... Les insights de... De Justplay sur comment il a vécu la game. Quel genre de raid il a tenté. Et pourquoi il a pris telle option. En tout cas... Bah c'est parti. Par contre je préviens... Cette première game c'est vraiment pas ma meilleure. C'est tout rose. Donc d'abord je prends de la fumée. Voilà je... Le truc c'est que je sais qu'il veut... Je sais un peu qu'il veut venir et bourrer. Donc je me suis dit si j'ai de la fumée... Je peux rendre l'endroit où je suis assez ambigu et je peux un peu mieux me positionner pour... Pour le punir tout simplement. Après en faisant ça t'as quand même pris énormément de needles de Rano qui a pas besoin d'approcher en fait. Oui. Du coup là il faut... Il faut retirer ce présent. En tout cas des skins très bubblegum aujourd'hui. Sur ce set en tout cas. Ok. Petite conversion au don't tilt. Ah ouais ouais. Tu t'es fait catch le wave land par le haut. Regarde cette recovery big brain là. Genre je l'explose avec ma téléportation. Ouais. Mais je suis pas sur le stage du coup il peut pas me punir. Donc même s'il m'avait pas ri, il aurait pu me punir. Ok on plate boost et tout. On va on walk. Ouais. Le truc par contre qui est intéressant c'est que genre si tu fais neutral B avant de faire ça... Il y avait un tonnerre qui méritait de partir là. Ouais. Un petit double jump tonnerre. Quoi ? C'est force burn. Peu fait force burn ? Non mais j'aurais pas dû faire ça. Oh non en plus tu te fais remove ton truc. Ok c'est bon t'arrives à Rico mais pour combien de temps ? Ah ! Ok j'arrive à terrasse du coup là. Ah ! La bonne confirme Dante le smash. T'es hors. Je voulais dash back et attendre un truc mais j'ai pas dash back assez du coup je suis pris Dante. Est-ce que tu vas arriver à confirmer ses stocks ? On va voir ça tout de suite. Bonne chance là. Je me souviens plus. Non. Pas sur cette phase. Comme ce qui est passion hein. J'ai tendre un truc là. Ah dommage. J'ai terrasse du smash strong. Un petit troisième ? Non. Ok tu prends beaucoup de dégâts quand même. Ouais je suis off stage. C'est pas la même heure position. Ah punaise. Ok c'est bon j'arrive à... Ah ça c'est une missile put je voulais down strong. Tech. Fair fair. Ouais. J'ai déjà une pour ma vie là. Ah dommage t'avais la bonne dash dance. Je suis sûr. Ok ça c'était très bien joué mais je suis sûr il a pas fait exprès. Je suis sûr c'est juste un wave dash raté. Et il a réussi à me punir parce que les aérios de Rano n'ont besoin de qu'une frame pour sortir. Bon t'arrives quand même à terminer cette stock. Mais quand même une stock en tiers d'avance. Après c'est... Ça reste force burn. Tu peux l'exploser d'une bonne phase ou d'une mauvaise DI de sa part. Ok. 10% encore. Pack air. T'es off stage. Up air. Ah j'ai waste mon double strong en plus. Ouais. C'est compliqué là pour faire des choses. Cette game était compliquée en général. Ok. On arrive à avoir une petite phase. Don't tilt. Ok. Il y avait un certain esprit dedans. Up tilt. Ça continue. Moins. On met des bonnes phases. On met des pourcents. C'était un spacing qui était très très pixel perfect. Mon rico là haut. Bon la pari c'était... Tu t'es fait avoir sur le timing. Mais je pense que c'était la bonne solution. Enfin la bonne solution. Le bon choix en tout cas. Ah. Monsieur étend sa jambe. Bien fait pour lui. Ok. T'as une combuste là. On sent que tu veux jouer la combuste. Ouais. Bah ouais. Je suis à 100k. En plus la bonne pari. Je me suis dit. C'est le moment de l'utiliser. Sortir une petite phase. Des familles. Tout la combuste. Ça te tue à 50. Ok. On l'utilise quand même pour Rico plutôt. Ouais. Dans ce genre de situation. J'étais un peu obligé. J'ai pas pris les meilleurs choix. Ici du coup. Bah. C'est de la fumée qui m'était le plus utile. T'avais encore un double jump ou pas ? Je pense pas non. Je pense que j'avais waste les deux. Parce que oui en fait. Force est un peu deux double jump. Genre il y a celui que t'as normalement. Et quand tu téléportes dans ta fumée. Pour la première fois. Tu le retrouves. Ok. Je pense que j'ai waste les deux. Parce que je sais pas. Je suis pas chaud sur mes. Sur mes Rico de Force. Et euh. Un truc que Gunz. Il fait particulièrement bien dans la M.U. C'est se débarrasser de la fumée. Donc il y a pas mal de fois. Ouh. Ok. J'ai placé ma fumée. Je peux l'abuser. Je peux me téléporter dessus. Et avoir une Rico potable. Mais en fait non. Il s'en débarrasse du coup. Ouais. Ok. Euh. Pourquoi counterpick 3 top. Dans cette situation. J'aime bien le stage. Ok. Et que je joue pas fort sérieusement. J'ai pas vraiment de. C'est une raison valide. J'ai pas de choix de stage pour les M.U. Avec ce fer. C'est très très valide. J'ai besoin pendant très peu de temps. Hop. Ah il a jain mon fer. Donc ça c'était bien joué. Parce que du coup. Il a évité le. Ma première. L'expertative de. Ok le back air. Peut-être que tu utilises le clone un peu vite. Je trouve. Oh. Back air. Peut-être. Ok. Ah dommage. On a vu. On a senti le wave land. Don't smash. En vrai j'y avais pas pensé. Enfin en tout cas on a senti le wave land quelque chose. Ça c'est une grosse talk qui est parti déjà. On sent que le. Être à la maison. Être à domicile. Ça. Ça paye. Ah j'ai été forgé sur cette terre. Ok la double roll. Le torbolic clump chamber on s'en souvient. Ah oui ça c'était un missile put. Je voulais. Je voulais. Je voulais. Je voulais faire un autre wave dash. Back air. Dash attaque. Back air sweet spot. On va très très haut. Et euh. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être voulu se débrasser du clone. Parce que le clone ne ferait jamais cette action là. Et là c'est compliqué. Là on est force burn. On est pas bien. Mais en fait là ce que j'ai fait. C'est que je me suis dit. Ok le clone il a déjà atterré. Donc je vais prendre un choix de réco. Pas du tout orthodoxe. Pour qu'il croit que je suis le clone. Et du coup il se débarrasse du clone. Quoi ? Il est mort à combien ? Il est pas habitué à la directe du back air de force burn. Nan mais c'est. C'est un gros noob stomper le back air de force burn. Ah ouais mais surtout. Tu sais à quel pourcentage je suis mort de ce truc dans mes joueurs de mauvaise DI ? Je sais pas. Si Nelaxe est dans le chat il va peut-être nous le dire. Ou Dragoo. Dragoo qui fait des back air en désavantage à 12 là. De manière assez intéressante. J'ai pas joué contre Nelaxe avant un bon bout de temps. Ok. J'aime bien cette phase. Back air. Ah on a plus de son. Oh non. Guns. Guns qui est un peu spag ici durant cette game. Je vais pas mentir. Quel enfant. Quel enfant. Bah en tout cas. En tout cas. Bien joué à toi. Parce que tu l'as bien. Tu l'as bien explosé. Bon sur des. Sur des DI un peu. Ouais. Questionnable. Questionnable. Mais. Mais tu l'as bien. Tu l'as bien bolossé. Tu l'as bien bolossé. J-Mike qui demande c'est quoi ce tournoi. C'est. Quand on s'attend à ce que le tournoi il est même pas lieu. On joue pas sérieusement. Ça m'étonne absolument pas. Ok. Bah. Guns du coup qui a counterpick sur Spirit Tree. Comment toi tu te sens sur Spirit Tree ? Assez bien. Enfin. Plus c'est avec Rastork. Avec Force. Avec Force. J'aime ce stage moyen. Mais. C'est. C'est pas. C'est potable. Surtout. Genre je peux. Je peux lui voler dessus. Avec les plateformes. En faisant du plot boost. J'aime bien. J'aime bien avoir une plateforme au dessus de moi. Genre au centre. Quand je joue force burn en général. Mais oui ça va sinon. Ok. Bon l'avantage aussi c'est qu'avec force burn. Tu as deux mix up de Rico. Aussi. Qui sont sous la plateforme. Au dessus. Et sur la plateforme en fait. Verticalement. Du coup c'est. C'est plutôt pas mal. T'as atteint. C'est vraiment pas un mauvais stage. Ouais c'est pas un mauvais stage pour force burn. C'est pas. Mauvais je sais pas. Parce que quand t'es force burn. T'aimes quand même pas mal plat drop. Et les plateformes en général. Et là elles sont vraiment pas super positionnées. Pour jouer le neutral. Si j'aimais. Ah si j'aimais bien camper. Je peux te dire que ces plateformes. Ce seraient mes meilleurs amis. Je vais dessus. Je t'achetais juste dessus. Genre je. Tu mets Lily au bout de la plateforme en dessous. Et tu mets mes poules qui dash dans derrière. Ouais. L'enfer pour certaines personnes. Le paradis pour d'autres. En tout cas on regarde ça. Si non. On regarde ça. Go voir cette game. Bah tout de suite on se court dessus. Ouais. Je me suis dit que j'allais courir dessus. Là j'ai vraiment juste voulu tenter un truc. Pour le throw off en fait. Mais du coup je me suis rendu compte. Qu'en fait il a pas reculé. Il a avancé. Donc moi je vais juste poser sur la plateforme. Et faire mes trucs habituels. Petit échange de politesse. On se court dessus. Et c'est acquis à la meilleure hitbox. Ok. On fait des petits hitfall. Un pair 1 là. Du côté de Gunz. On essaye d'être un peu fancy. Ouais ouais. Le back air. Ah encore une fois. Bon. La question est. Gunz va-t-il réussir à DI. Un back air correctement. Parce que actuellement je crois qu'il est à 0.3. Voilà. Moi je l'ai vu personnellement. Ce FB je l'ai vu venir à des kilomètres. Gunz aussi. Ouais ouais. Il était hyper free. Avec le fait qu'il n'avait pas aucun ongle à faire. En fait il pouvait être sur le stage. C'était pas super ouf. Comment t'as mis ta fumée. Un peu dommage là. Tu perds ta stock vraiment super tôt pour pas grand chose. Ok le mix up. On en a parlé. Ok. Une roco très agressive mais pourquoi pas. Ouais. En fait j'aurais dû faire genre plus de fumée. Genre si tu veux j'utilise mon double jump pour me rapprocher. Et après je ferai de la fumée et je me téléporte dedans pour le regagner. Et comme ça je me rapproche en conservant ma ressource. Ah dommage. Je l'ai pas fait. J'aurais dû. Voilà ça genre. Bonne pari. Une bonne phase. Ah dommage je pense que ça tue elle hein. Ok bon ça ça tue. En fait j'ai pas fait upstrong 2 parce que j'avais pas confiance à la connexion dans cette situation là. D'accord. Ça lag un peu ou euh. C'est juste que t'as pas eu confiance en toi. Bah car. Non j'ai pas eu confiance en toi. Il l'a dih in là. On est d'accord il l'a dih in. Oh le monstre. Te moque pas trop lui ça va en vrai. Ça par contre ça c'était ma petite read là. Ça c'était sa petite read. Sa petite read. Ok. Alors tu feras gaffe mais pour l'instant tous les clones que t'as fait. Tu les as envoyés vers l'avant pour les faire exploser. Bon c'est normal parce que... C'est généralement l'option la plus courante. La plus commune. Moi j'ai pas... J'ai pas trop fait gaffe à comment j'utilise mes clones. C'était limite des automatismes en fait. Quand je crois que j'ai joué ici. Le back air. Ah dommage que tu meurs avec la combust en plus c'est dur. Une situation qui était quand même pas forcément évidente à jouer de la part de guns. Parce que bah il fallait respecter la combust. Alors 78% donne-t-il combust hein voilà on s'en fout. J'aime trop comment j'ai raté mon confirm mais j'ai piffé. Tu l'as eu quand même hein. Du coup game even hein. Game even ? Bah alors pas trop even parce que t'as la combust. C'est pas faux. Et que bah il va mourir très très vite d'un tas de trucs en fait. Donner mal DI, forward air... Euh pas forward air mais back air et donner mal DI ça part très vite. Une DI un peu trop in tu te fais combo dans une combust. Ok on sort le back air de la frame 4 pour se sortir de ce combo. Tu vois limite c'est le genre de situation où je pense que tu pourrais te permettre de lâcher genre un coup into combust parce que lui va s'attendre à... Euh... Ouais bah du coup... Ah DI hot en fait. J'ai piffé un gros down air et je me suis retrouvé off stage et... Sans la combust en plus. Bien vu de sa part c'est pas la première fois que je la fais. Donc là je suis dans une assez mauvaise posture en vrai. Ouais là ça commence à être compliqué hein. Parce que genre j'aurais pu l'utiliser. Oh non ! Ouais. Ça c'était juste très bien joué de sa part. Ça fait mal. En tout cas bah bien joué à Gunz... Enfort. Ce set là. Ouais l'erreur fatale là je pense ça a juste été de ne... Bah ouais de... Le donner. Le donner. Et genre je me dis ok je vais utiliser la combust et derrière je joue pas comme un gars qui veut utiliser la combust. Je cherche pas mon... Mon Confirm CERN d'un titre combust ou faire combust ce genre de chose. Ouais. C'est ça qui marche en fait. Surtout sur Spirit Tree où le plafond il est bas. Donc euh... Tu peux... Mais même euh... Même euh... DASH ATK hein hein. DASH ATK il DI IN ou jump combust. Voilà. Combust ouais. Ouais ouais. Je suis juste pas habitué à l'utiliser parce que je préfère... Bah généralement soit je me suis dit ok je vais pas réco de ça normalement. Donc euh... Je fais neutral B. Et en général genre euh... Bah quand je joue force généralement c'est en mode chill en free play. Et moi ce que j'aime bien faire moi c'est... Utiliser le super clone pour faire des combos à l'ASKTB. Le... Le Wobble. Le Wobble de force burn évidemment. On le connait. J'ai déjà Wobble légère hein. Je... Enfin... Ou presque. Sur melee ? Non. Je veux dire faire des combos avec le super clone. Ouais. Ok. Euh... Ok ok. On va... Rapidement regarder quel est notre prochain set que je mette à jour. Le scoreboard. Ah oui. Du coup on a 4 contre Korkito. Non c'est pas 4 c'est Nekuda. J'ai cru que c'était 4. My bad. Nekuda sur Killeren. Contre... L'ami Korkito. Yes. Sur ça. Orcan. Citron. Et je crois que c'est... Peut-être. Peut-être. Ok. Et ben... Korkito contre Nekuda. C'est parti. Ouais. C'est parti. Et on va d'abord aller sur Forest Force 1. C'est la première fois qu'on voit ce stage d'ailleurs. Alors c'est un stage... Je crois bien que c'est la première fois qu'on voit ce stage. Bah oui. C'est un petit peu un... Un fan favorite. Ouais. Dommage. On n'a pas... On n'a pas reverse. Il te confirme... Le jab. C'est pas la manière de le dire mais... Ouais quand vous faites pari votre... Ah les petits W-down tilt. De Claren. Un smash. Un smash. Et Nekuda qui est... Je connais pas Nekuda personnellement. Je sais pas si toi tu le connais. Moi non plus. Ouf. Je kiffe ce... Ce don't tilt il était vraiment... J'ai adoré. Bon. On arrive à se rattraper. On arrive à se rattraper. On va se rattraper. Ah bah la... 69% hein. Tu sais comment ça se finit. Ça c'est... Les pourcents sacrés hein. Ok. On sort des pourcents sacrés. Tu devrais avoir un perso de plat fighter qui arrive à genre to one shot avec un certain move si tu le hit à 69%. Scandaleux, scandaleux. Le... Tous les joueurs du monde pleure en fait de ce game design complètement claqué. Voilà. Donc c'est dit hein. Y'a pas de... Ok. On parie ça. On se regarde un petit peu là. Une petite phase un peu plus calme. Corkito qui kiffe ses petites plateformes hein. Lui euh... Les plate drops aériales c'est sa giga cam. C'est euh... C'est euh... C'est hyper facifiant à faire dans ce jeu. Ah ouais je comprends bien. Je comprends bien. En plus quand t'es orcan et que tu peux ner-bounce et ce genre de choses. Ouais. C'est un petit wave land. Je sais pas si tu viens de remarquer mais il a... Euh... Il a fait genre 4 plate drops aériales en l'espace de 5 secondes. Enfin de... Genre 2 phases de neutrales. C'est un délire. Il est trop fan. Alors il va falloir mix up ses DI monsieur. Contre ce genre de combo vous pouvez faire ce qu'il s'appelle DI up. Le bubble butt, le dophy fesse comme on l'appelle. Les DI partiels c'est ce côté. Comme j'aime les appeler. Genre pas full in, pas full out. Un truc entre les deux tu vois. Ouais genre euh... Pas DI. Aussi ouais. Ok. Ah dommage on erdote sur place. Tu vois il fait ses petits trucs à base de pseudo tech chase. Avec le down tilt. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans le contre tu puisses te stall super longtemps ? Bonne tech chase. Euh tech chase c'est mi option coverage, mi read. C'est genre pas des reads très très hard mais euh... Enfin ça dépend comment tu set up ta tech chase. Au bon DI. C'est pas tout le monde qui sait DI ce... C'est de dire. Gérément on est genre... Gérément c'est genre ok est-ce que je DI out ou je le DI in mais en fait la... La bonne réponse c'est de ne pas DI et de drift in après. Juste pas DI. Tu DI pas et tu drift in avant. Bah si y'a un main orcan dans le chat qui peut nous apprendre. Bonne tech. C'est un truc partiel selon ma situation mais bon. On a bien catch là. Pfff ça fait mal. On a bien catch le... On avait bien catch la... La roll out du côté de corkito. Enfin la roll out de corkito de la part de nekuda. Mais euh... Malheureusement après avoir pris le kill. Il fait ce qu'on appelle euh... Up air très très haut dans le ciel. Après avoir euh... NUJI drift out il dit. NUJI drift out. Drift out. En vrai le drift... En vrai le drift ça influe seulement sur ta position horizontale. Donc genre à moins que t'es vraiment proche de la blast zone euh... Ok. Ah non mais en fait le truc c'est que... Drift out c'est mieux parce que t'évites les combos. Drift out c'est mieux ouais parce que tu évites le EPR derrière. Ok 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 ok. Mais le truc c'est que... En fait ça dépend des pourcents auquel t'es non ? Parce que si t'es un pourcent ou euh... Enfin en vrai le drift est pas super important. Même si par défaut en fait tu vas faire out parce que euh... Pas mourir. Enfin pas te faire upper derrière. Enfin tu vas pas vouloir te faire upper derrière. Oui mais si le... Si le down smash il t'emmène près de la blast zone euh... Ouais mais de toute façon s'il t'emmène près de la blast zone. Et que euh... Bah t'es obligé de... DIA autrement. Enfin de drift autrement. Ouais. Du coup en fait la règle... La règle de pouce. La règle de pouce comme disent les anglais. C'est de Nodiye drift out. Pour pas te faire upper derrière à 60. Et euh... Evidemment. On est pas... On est pas... On est pas... On est pas stupide. Si... Si euh... T'es proche de la blast zone. Tu drift pas out. Parce que sinon tu vas juste rentrer dedans. Mais ça normalement c'est quelque chose que tu remarques assez facilement. Ok. Bah... Game 2 sur Neo Fire Capital. Alors c'est un pick qu'on voit pas souvent. Parce que c'est pas une euh... Une map qui est forcément appréciée par tous les personnages ou par tous les joueurs qu'on a en France. Et euh... C'est... Moi j'aime bien aussi. Mais c'est très original de la part... Enfin je crois que c'est la première Clarenne en fait qui a piqué ce stage. Je crois pas qu'on ait deux Clarennes en France qui partent Fire Capital en fait. C'est... Bah c'est un peu le homestay du... Moi personnellement je... Le lore boost. Je sais... Tu crois en lore boost toi ? Est-ce que t'es un lore boost believer ? Un peu je sais pas. Quand je... A mes débuts je prenais Air Armada parce que je connaissais pas les stages. Du coup je me suis dit bah je vais prendre le stage de mon perso. Bah ouais. Bah en vrai c'est... C'est pas une réflexion stupide hein. C'est pas une réflexion stupide. Si tu peux dire... Ok. C'est le stage de mon perso. Il a été designé avec mon perso euh... En tête. Normalement il devrait être plus fort ici. Oui. C'est... Et bah en fait avec la plupart des persos honnêtement c'est un petit peu le cas. Krag est vraiment très fort sur quoi. Oui. Alors c'est un petit peu le cas. Mais le truc c'est que... Après oui. Après oui. Genre la meta ne se développe pas de la manière dont les développeurs peuvent nécessairement prévoir. Voilà. Mais évidemment il peut y avoir un stage et genre sans que les développeurs se rendent compte un certain perso qui existe déjà dans le jeu est beaucoup plus fort dessus que sur son home stage. Mais je veux dire normalement le stage du perso il est jamais mauvais pour lui. Voilà. Il est jamais horrible. Sinon je pense que ce serait un peu stupide. Si si c'était le cas. Il est jamais horrible. Peut-être sauf celui d'Ethalus. Mais on en parlera plus tard. Ok. Et bah on part sur Side Game 2. C'est parti. Bref. Il est allé très très vite. Un bubble bot aura du sol en plus. Tout ça pour perdre le neutral derrière quoi. Ohlala. Triste destin. Et là on prend déjà 50% de retard mais ça va aller très vite. Voilà. Déjà 20 de récupérer. Encore un petit plat drop. Ok. Don't tilt. Encore un. Allez un quatrième. Il gagne énormément de valeur encore une fois sur ses down tilt. Ah il est mort. Air dodge. Près. Ouais il est mort. C'est bon. Il était à ça de revenir sur le stage. Il était à ça. Mais. Il a récupéré ses ressources. Mais bon. C'est pas passé malheureusement. Et euh. C'est dommage parce que ça s'est joué. Ouah. Ouah ce Side B. Un petit peu un. Une dédicace à 4 ce Side B. Et euh. On voit que Nekuda s'attendait pas à ce qu'il touche. Il voulait juste récon. Parce que derrière il n'a rien confirmé dessus. Il savait pas trop à faire. Il s'y attendait pas. Corki qui est de nouveau à l'offensive. On récupère des petits pourcents. Wefdash down tilt. Et encore une fois c'est. Oh non. Mais qu'est-ce que... Ah ça fait mal. Nekuda. C'est trop triste. Il est au courant. C'est pas juste un. En vrai j'avais pour début juste ça. Un manque d'expérience. Un manque d'expérience ouais. Ouah. Genre je pense que tu peux demander. Genre il y a énormément de joueurs. Si tu leur demandes. Ok t'es dans cette situation. Comment tu DIY. Ils te donnent la bonne réponse. Ouais mais là le truc c'est que. Quand tu te fais SMASH par Orkan. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et c'est in. Oui je sais. Mais peut-être qu'il ne s'est pas pris assez. De SMASH de Orkan. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et qu'il... En fait je pense surtout que c'est un souci de réaction. Il a plus. C'est vraiment un souci de réaction. Ouais regarde. Dans cette situation. Genre si tu te prends une puddle. Un truc comme ça. Tu veux. Tu veux rollout. Pour sortir du combo. Mais si le SMASH l'arrive direct. Dès que tu t'étends pas. Bah tu vas dire out le SMASH. Je sais que ça m'arrive beaucoup. Je sais que ça m'est beaucoup arrivé dans le temps. En vrai ça m'arrive encore pas mal de fois. Mais c'est. Mais c'est quand il m'a. Mais c'est vraiment quand le Orkan. Il m'a habitué à. A. 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 Il y a pas mal de persos dont le combo game fonctionne en partie. Grâce à ça en fait. C'est à dire. Il te frappe avec une phase. Pour t'habituer à ce que le killmove sorte à un certain moment. Donc à un moment donné tu vas. Tu vas t'attendre à un killmove. Du coup tu vas dire in. Sauf que à la place il fait un combo move. Et vu que tu t'y attends pas. Et que tu. Et que. Peut-être ça sort trop vite. Pour que tu puisses vraiment y réagir. Tu vas dire in un combo move. Et il peut continuer le combo. Ou alors. Tu vas dire. Ou alors le combo move. Ce genre de choses quoi. Le combo move. Il va t'amener sur juste un killmove. Qui va te tuer. Tout courant. Ça c'est. Ce qui s'appelle. Jouer à melee contre falcon. Ouais. Ouais c'est ça ouais. Pas mal de persos même. Chic aussi. Pas mal de persos qui fonctionnent comme ça. Bah les DI mix up. C'est extrêmement présent sur. Sur Rivals. Et. C'est présent. Un. Un niveau. Je trouve. Beaucoup plus abordable. En fait. Si c'est ta première fois. Et que tu interagis avec le fonctionnement. Beaucoup plus abordable. Et beaucoup plus. Théorisable. En fait. Et sur melee. En tout cas. Je prépare. Notre prochain set. Maxime. Contre. Doc. Du coup là. On est sur du loser round 2. Il me semble. Euh. Oui. Effectivement. On est effectivement sur du loser round 2. Euh. Je ne sais pas si ça commence à être BO5 ou pas. Non. On n'est pas en top 8 encore. Hum. Normalement. Looser round 2 si. Euh. Ma règle. C'est. En fait. Ma règle. C'est. On est en top 8. Que ce soit en winner ou en loser. On est en top 8. A partir du moment. Où il reste 4 joueurs. Je ne sais pas. Je vais aller voir le. Challonges. RDE. 26. Hey Doc. Spoil pas. Effectivement. Je suis un god gamer. En fait un god TO. C'était effectivement du top 8. Oh. Voilà. Ouais. T'es sûr. Round 2. T'es sûr c'est. Round 2 c'est du top 8. Bah ouais. C'est pour la place de 7ème. Enfin celui qui perd est 7ème. Euh. Attends. Parce que en fait là je vois 2. En fait je vois en fait 2. 2 rounds où il y a 2. Nan 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 regarde. Genre côté round 3. T'as genre 8 joueurs qui restent en winner. Et puis t'as 8 joueurs qui restent en loser. Enfin pardon. 4 en winner. 4 en loser. Ça fait. Ça fait 8. Ouais ouais. Nan mais mec. Looser round 2. C'était du top 8. C'est du BO5. J'ai le bracket devant les yeux. Bah cool. Bah cool. Petit BO5. Euh. Ma caméra tremble. Parce que en fait. C'est ma table. Sur lequel est posé mon écran. Qui bouge. Qui fait bouger mon écran. Enfin trembler mon écran. Euh. Ok. Et ben. Doc. Contre. Maxime. Game 1. C'est parti. Plus de 2 ans que je fais des pour moi. Et j'ai encore ce truc là. Je fais encore ces erreurs là. Bref. Euh. Ok. Ouais. Bonne phase. Fer. Dommage. On a tenté de convertir un deuxième fer. On a B le cancel pour revenir très très vite sur le stage du côté de Doc. Caillou. Caillou ouais. Caillou encore. Les shards. Toujours. Ok. On avait toujours son saut du côté de Maxime. Du coup on a juste sauté pour revenir. En fait Doc il est très bon de gérer. Le seul problème c'est qu'il commute un peu trop vite sur des strong. Quand il. Ouais. Pas mal de side B. Il faisait avec les caillou. C'était impec. Ca gardait Maxime off stage. Mais. Il y avait encore quelques options. Et du coup il a chargé son up strong. Maxime a juste pu lui passer au dessus. Oh non. Non. Not like this. Ah. Ca fait mal. Très mal. Le père. L'oeuf sage. Beaucoup d'eau qui est expulsée du corps d'Organ là. Voilà. Encore un peu plus. L'éternuement comme on pourrait l'appeler. Achoum. Achoum. Ok. On joue un neutral un peu plus patient et des phases davantage qui sont un peu plus courtes. Waouh wavelength sur le rocher. Sympa ça. Petit wavelength sur le rocher. Ok. Up tilt. Pas care. On a pas le strong hit malheureusement. On arrive à se sortir de ce bourbier qui est le done B. Très patient Maxime là du coup. Ouais. Il respecte beaucoup Krag. Oh. Ca aurait pu être extrêmement drôle s'il avait bubble pot dans la direction inverse. Ouais. Ok. Une nouvelle chance de le tuer. Ok. Une bonne chance de le tuer. Ah c'est mort. Il est mort non ? Il est pas mort. Non. Ok si il est mort. Non. Il arrive à revenir mais il y a un strong de... Encore une fois les 69% qui font le taf. On arrive à Paris cette fois-ci. Ouais joli. Ouh. Bonne confirme. Ouais. C'est faux comment ils ont juste fait le nerf de Krag comme ça. Genre. Si tu... Si tu... Si tu arrives à le toucher de derrière. C'est à dire la première hitbox. Bah... En fait il confirme dans l'imagination. C'est un très bon goût. C'est un très bon goût. Parfois tu as juste la flemme de réfléchir à ce que tu veux faire un combo derrière. Ca arrive. Happens comme on dit. En tout cas Maxime va prendre cette première game. Et on a un counter pick sur Frozen Fortress. Ah j'aime bien ce stage. Il est grand et tout. Les plateformes sont rigolotes. Battlefield inversé. Tu peux faire des... Genre tu peux faire des sacrées extensions dessus. Et Maxime qui est... Qui est l'offensive là. Il a tout le stage control. Ah il a tenté un strong de manière un petit peu trop précipité. Ouais. Quoi que... A 40% je pense que tu peux avoir des follow-up. C'est pas forcément une si mauvaise option que ça. Mais attendu. Un truc qui est bien quand t'as l'espace pour le faire. C'est... Genre... Juste... D'aller en arrière. Pour qu'en fait le rocher de Krag. Il atterrisse juste à côté de toi. Tu le frappes. Tu lui envoies les shards. Ok petite phase. On finit par parer. Oh dommage. Le perk est pas passé. Pas grand chose. Et euh... On joue extrêmement patient du côté de Doc. C'est euh... C'est assez impressionnant. Il... Juste il approche pas son adversaire. Il juste il lui jette des cailloux. C'était plutôt rigolo la manière dont il a esquivé les shards. Ouais. Maxime qui se trouve de manière assez créative pour essayer de pénétrer le mur de rocher. Ouais le mur de rocher. Et puis il prend, il prend. Non. Ca fonctionne plutôt bien parce que... Il lui met beaucoup... Il gratte beaucoup de pourcents comme ça Doc. Donc hein. Un forward air. Là il a l'avantage aux pourcents maintenant. Oh. La bonne ride. Il se casse le rocher. Dommage pour la pari. Dommage pour la pari. Ah on se casse le rocher malheureusement. Il a marché euh... Il est dans le rocher. Oh pas par là. Et vraiment on sent que les deux joueurs se respectent énormément dans le neutral. Ou plutôt que Maxime je dirais se précipite pas. Parce que ça peut être le piège parfois quand tu te fais pseudo camper. Ok bonne confirme. Ca peut être le piège un petit peu de juste courir à ton adversaire. Et d'appuyer sur tous tes boutons en se disant bah je vais le rush down. Alors que c'est exactement ce qu'il cherche en fait. Bonne phase on gratte 50%. Ah dommage. Il avait la ride je pense. Mais euh... Un peu trop tôt. Maxime commence un peu à désespérer pour un kill. Ah je dis ça. C'est bon. Ouais. C'est bon. Pourcentage de vénérables de joueurs 180. J'ai pas vu exactement c'était quoi. Mais c'était... La pari. Nerf. Fivers nerf. Comme il fait d'habitude. Ah donc. Les bubulles cassent pas le... Non. Euh... Il y a certains projots comme ça. Je pense qu'on casse pas le pilier. Faut savoir aussi qu'il y a une invincibilité au projectile au début. Mais je pense... Ouais. Ok. Je pense vraiment les bulles donc genre en général ne tue pas. C'est la fuddle qui a cassé le pilier du coup. Tentez une grosse ride. Il y a moins d'avoir une bonne phase là. Du côté de Maxime. Ouais. Oh le fameux. Le fameux. Je me suis dit qu'il l'utilisait pas beaucoup. Ouais ouais. Ok. Il y a plus de pilier. Il faut y court. Oh non. Dommage. S'il avait SMASH sans bouger je pense que ça passait. Ok. Bonnardos de la part de Doc où je pense que c'était en saut. Mais en tout cas il a pu réussir à éviter le hopper derrière les bulles. Mais SMASH qui TI approximativement et on arrive à s'en sortir. Et du coup bah grosse phase d'avantage là. Du coup des Maxime qui lui permet de come back un petit peu tous les efforts de Doc. Doc qui saute hein. Doc qui cherche des moyens d'approcher. Doc qui prend son temps. Mais Doc qui ne trouve pas la porte d'entrée en fait. Ah si. Si c'est bon. Non. Ok. J'ai un moustique dans ma chambre. Il est mort. Let's go. Let's go. Alors euh. Bah comme t'as dit c'est un jeu très respectueux des deux joueurs. Ouais. Ils se rush pas. Ils attendent patiemment. Alors leur ouverture. C'est pas. C'est pas forcément là. Enfin. C'est pas forcément euh. Très caractéristique de Maxime. Je pense plutôt que c'est que euh. Oh. Dommage là. Il y avait quelque chose à faire. Ouais. Là Doc. Oh joli paris sur les chars. Joli paris. Je pense que c'est plus euh. Doc force son jeu tellement que Maxime est obligé en fait de jouer le jeu de Doc. Ouais. Mais là je pense qu'il y arrive parce que euh. Bah il a à peu près une stock entière. Et regarde genre il arrive à vivre jusqu'à genre. 200. Bah quand même. 200%. Il a gratté 180. Enfin 130% là sur euh. Sur le stock. Il va le tuer avec un upper hein. Si euh. Si Doc continue d'habiter sur cette top plateforme. Ouais. Alors à mon avis. Ce qui s'est passé. C'est que euh. On va voir un ban de cette carte au prochain. Ah ouais. Au prochain. Prochain match. Si Maxime gagne. Du coup Maxime a bien gagné. Il a catch avec un upper comme attendu. Et euh. Je suis quasiment sûr qu'il a remove Frozen Fortress. Parce qu'il s'est fait chier toute la game. C'est carrément possible. Ouais. Genre honnêtement je euh. J'ai mini pop off sur cette dernière. Sur ce kill. Parce qu'en fait j'ai fait une sorte de read sur Doc. Et Maxime il a fait exactement ce que j'aurais fait. Ah. Putain. Ouais. Let's go. Let's go. En tout cas euh. Bah pour l'instant. Props aux deux joueurs. Bah du coup. Props à Doc pour avoir un game plan qui est. Très défini. Et de s'y tenir. Parce que mine de rien euh. Ça demande du courage de jouer comme ça. Ça demande de la ténacité. Parce que euh. Pour la plupart des gens en fait c'est pas. Instinctif. Pour l'énorme majorité des gens. Dans un jeu de combat tu veux te taper. Et avoir cette patience et avoir cette ténacité de l'esprit de tenir ta stratégie pendant. Là le match précédent il a duré 4 minutes 39. C'est extrêmement long pour un set de rivale. Enfin pour un match de rivale. Ouais. En général euh. Quand on joue à rivale. La plupart des gens jouent un peu à euh. Aiment bien jouer agressif. Mais. Aiment bien jouer agressif. Ils aiment bien faire des. Des gros. Des grosses phases. Mais bon. Si euh. Si euh. Si tu. Mais si les gens pouvaient pas euh. Jouer défensif. Passif. Etc. On pourrait dire que le jeu est vraiment expressif quoi. Il est. Voilà. Mais ouais. Bravo à Doc du coup. Pour avoir ce game plan. Pour l'avoir tenu. Et bravo à Maxime. Pour avoir euh. Affronté le challenge euh. Avec sa tête. Et avec euh. Son orcan. Euh. Ça peut être dur parfois. De garder son calme. Face à ce genre de gameplay. Face à ce genre de joueur euh. Je confirme. Qui te pousse dans tes retranchements euh. Tes derniers. Tes derniers soubresauts de. De conscience. En tout cas. C'est. C'est. C'est Hungrybox IRL en fait. C'est exactement. C'est exactement ce qui a fait que euh. Que Hungrybox avait du succès. D'ailleurs. Ah bah non. On va sur Rockwall et euh. Donc euh. Qu'un torplique compréhensible. De la part de Doc. C'est effectivement une très bonne map. Pour Krag. Probablement une qui l'aime. Mais. Je peux te dire. Que les kills vont partir. Beaucoup plus vite que celle là. Ouais. Surtout euh. Si tu commences à. A mis une. A DI comme ça. Sur un perso plus léger. Ce serait la mort hein. Sur un perso plus léger. Euh. Bon à 50. Je sais pas. Au milieu du stage. Mais euh. En tout cas. Derrière. T'as une bonne phase d'Helgarde hein. Pour faire un down B. Oh. Bonne pari. Ce qui est pas forcément la. Ouh. Oh la la. Dommage pour la DI. Ce qui est pas forcément euh. En fait ça lui prend du temps. Alors qu'il pourrait faire autre chose à la place quoi. Bon. Là pour le coup c'était pas mal. Ok. Après c'est son gameplay hein. Il joue mieux Orkane que moi. A smash. Ok. C'était bien DI cette fois-ci. Par contre on commence à prendre pas mal de dégâts. Et on est toujours sur rockwool. Oh. Il a disparu. Il a fait disparu. Encore une fois une bonne pari. Et le kill qui va être trouvé. Ca fait deux fois que. Que Maxime nous trouve ce genre. De euh. De kill. Enfin de pari pardon. Oh le scoop. Le scoop. Le reverse hit. Ouais. Encore une bonne pari. Ouais. Ah. Bon dia dans la part de Doc. Il a pas déjà eu de la manière dont Maxime s'y attendait du coup. Ok le bon saut. On voit quand même que. On a eu pas mal de sets de Krag. On en a eu deux je crois. Ou trois. Peut-être qu'on a vu. Euh. Je pense qu'on en a eu deux. Et. Euh. J'aime beaucoup voir. Les joueurs. Français. Commencer. A sauter. Énormément. Par dessus. Ce side bay de Krag. Et le punir derrière. Personnellement. Ca remplit mon coeur. De Krag hater. De joie. Euh. Non. Sérieusement. Je trouve ça cool. Que. Il y ait autant. En fait. Je m'attendais pas. A ce qu'il y ait autant de joueurs. Qui soient autant à l'aise. Dans le match up. Et qu'il y ait. Euh. Autant les bases. En fait. Parce que. Maxime. Il nous a montré. Pas mal de paris. Il nous a montré. Des paris. Down bay. Il nous a montré. Des jumps. Au dessus. Du. Du side bay. Et. Euh. C'est des trucs. Qui font. Énormément. La diff. Dans le. Dans le match up. Crack. Surtout. Ouais. Et qu'il est. Vraiment. Impératif. D'apprendre. Sur des sets winner. Je pense. Du coup. On va. On va prendre. On va faire les semis. On va prendre. Deux minutes. Pour aller changer les sets. Euh. Tout. 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 Winner. Winner. Euh. Winner semi. Du coup. On va se mettre les deux. Hop. Hop. Ah. En plus. Elles sont. Elles overlap. Super. Très content. Euh. Alors. On va se tronquer. On a. Plutonio. Ni Mai. Ni Mai. Qu'on a. Pour l'instant. Pas vu. Si. On l'a vu. Un set. Non. Pas encore. Non. On a pas vu. On a vu. Un sylvanos. Mais c'était. Hukio. C'est vrai. Ni Mai. Le sylvanos. De Ni Mai. Contre. Plutonio. Donc là. C'est des joueurs. Qui ont joué leur main. Pour ce tournoi. Ouais. C'est des joueurs. Qui étaient venus. Pour. Pour se battre. Tout simplement. Premier. Alors. Comment tu vis. Le match up. Toi. Le match up. En tant que. Que. C'est. Contre un. Contre un bon sylvanos. C'est vraiment dur de go in. Mais une fois que tu l'as. Tu l'as. Genre tu l'as vraiment. Tu l'as vraiment. Et. Côté sylvanos. Bah en fait. Tu dois. Faut vraiment. Genre garder ses nerfs. Pour empêcher rastore de t'approcher. Une fois que tu l'as. Tu peux faire des gros. Tu peux faire des gros dégâts. T'as pas mal de bonnes aisegards. Bah vu que rastore est léger. C'est. Ton problème de sylvanos. De ne pas réussir à trouver ton kill. Et t'es un peu. T'es un peu minimisé. Euh. Et si t'arrives vraiment. A trouver un gros kill. Genre un Armstrong. Vraiment sa purple. Genre 60. Quelque chose comme ça. Donc c'est. Euh. Donc tu peux. Tu peux aussi atomiser un store. Si tu. Si tu. Si tu sais ce que tu fais. Mais euh. Je dirais que c'est euh. Genre c'est un peu. Un match up. Où genre les deux persos se détruisent. Mais. Je dirais que. Genre. Un peu full biais. Mais je dirais que. C'est que rastore quand même. Pas mal de. Pas mal de soucis. Euh. Dans le neutral. Contre. Contre. Tous les outils de sylv. Pour approcher. Ok. 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 Et ben. On va voir comment. Plutodio. Euh. Si on est sorti. Un petit. Un petit pari. Ah mais non mais. Un petit pari pour le chat. Est-ce que vous pensez qu'on aura. Un counter pick. Air Armada. Spee dash dance. Top plus de forme. Comme on dit. Dans le milieu. Top plus de forme. Top plus de forme. Ou pas. Mec. Les emotes là. Les emotes MS Raid. Faudrait les mettre. Comme emotes d'abonnés. Sur le compte ROFR. Ah bah. J'en ai parlé à Dofi déjà. Il faut qu'on en discute plus avant. Comme ça. Comme ça. Les gens. Pourraient. Pourraient sub. Pourraient sub. Ou alors acheter des trucs. Ou alors acheter des emotes. Avec des points. Et comme ça. Les gens pourraient spam. Top plus de forme. En chat. Et des trucs comme ça. Et ben. On regarde ça. C'est parti. Yes. Du coup. On va commencer sur Gates. Voilà. C'est un jeu. C'est un counter standard. On a déjà une petite phase. Comme ça. Oula. C'était intéressant. Comme reset. Avec le dare. On a voulu le ramener sur le stage. Pour refresh les sauts. Et continuer. C'est moi. Ou il a voulu. Edge cancel. Et ça a pas marché. Peut-être. Heu. Oh. Ah dommage. Alors. Un truc que je regarde tout le temps. Quand les joueurs jouent contre Sylvanos. C'est. S'ils savent gérer le jab. Ou la DI. Un peu. Un peu limite. Particulièrement la fameuse. La fameuse jab. Un jab. Deux jab spécial. Ouais. Celle-ci ouais. Il t'envoie en tech comme ça. En fait tu te fais tech chase par le jab spécial. Et après Sylvanos peut enchaîner avec de l'herbe. Parce que le jab spécial met de l'herbe. Ouais. Donc tu peux enchaîner sur ça. Il devait l'autre. Donc ouais. C'est un peu tricky. Faut apprendre à faire ça. Ok. On s'en est sorti un très bon DI plus Drift DI. Ok. On se fait ladder. Dornade. Ça va tuer. Non. Aïe aïe aïe. Alors. Je pense pas que Nima ait SDI down. C'est ça qu'il faut faire contre la dornade mais. Ok. Euh. Alors. J'ai vu qu'ils en ont parlé sur le chan de game discussion. Mais Nima il y a des soucis avec du coup bah DI ce petit personnage qui est Rastor. Ce qui est pas étonnant quand t'as le plus gros stand back de la planète. Oui mais genre aussi il y a des trucs où les réponses sont évidentes. Genre par exemple quand tu fais cash dans la nat 2 en fait faut. Enfin les... Pendant le genre le... Le début genre le bas le... Après tout le move sur le dernier hit en fait tu dois... Il va le 3 stop là vraiment ? Vraiment ? Pour SDI. Du coup. Et tonio va potentiellement 3 stop là. Il est mort hein. Il est pas mort ok. Oulah. La grosse harbrie de... Avec le RIL down B c'est pas le meilleur truc mais hey quand t'as marche ça marche je suppose. Et tu peux avoir euh... Ouah. C'était savoir back air hein. C'était méga funky comme confirme. Ouai. Oh non. Oh non ça c'était trop haut. Dommage. Il a pas réagi assez vite en fait je pense. Hum. Et euh... C'est même pas dit que ça ait tué parce qu'il était à genre 14. Ouais. C'est même pas dit que ça aurait... En tout cas euh... Bah plutôt qu'à bien capitaliser sur euh... Sur le désavantage un peu shaky de Nimaï. Et qui va du coup euh... Pouvoir l'emporter sur cette game 1. Et on va aller sur... Un petit counter pick sur Spirit Tree. Qui a la part de Nimaï. Qu'est-ce que... C'est quoi ton feeling par rapport à ça ? Euh... Euh... Non je pense pas... Limite genre il veut les... Peut-être genre il aime les plateformes parce que genre peut-être il veut bien euh... Envoyer Astor sur les plateformes. Et faire euh... Détecter. Genre la plateforme avec euh... Avec le Upstrong. Avec le Upstrong aussi ouais. Pour beaucoup de place. Sur les plateformes de... Sur les plateformes de... Sur les plateformes de l'intérieur comme ça. Genre sur celle de Tower of Raven ou... Euh... Sur celle de Drupal tu peux... Enfin celle de Drupal elles sont peut-être un peu trop grandes pour vraiment tout couvrir. Celle de Forest Floor aussi. L'Upsstrong peut courir quasiment tout si tu envoies quelqu'un sur la plateforme. D'accord. D'accord d'accord. Et je pense aussi que ça va lui donner euh... Un petit peu plus de facilité en rico. Euh... Possible aussi. Il va lui donner des mix-ups supplémentaires et euh... Le croc touche sur la plateforme. Ca c'est... Il faut le savoir. Ah ouais. Ouais. Notamment il peut Edge Cancel le Up B. Genre en fait si vous faites le Up B. Genre il va se transformer en mode un peu euh... En mode faux rose là. Hum hum. Vous pouvez appuyer sur R pour annuler ça. Et ce truc là vous pouvez le Edge Cancel sur une plateforme. Ouais. Bah il a essayé de le faire je crois sur la game 1. Mais c'est pas passé pour euh... Je sais pas pour quelle raison. En tout cas... C'est assez dur d'exécuter quand on a Edge Cancel. Couterpeak, Spirit Tree. C'est maintenant. Enfin ça dépend du move mais voilà. Ok tout de suite. Ah bah ça commence d'acte. Le sift. Ouais. Ah oui. 51%. Ah on s'est fait avoir le stream là. Ok. On joue un peu plus... Un peu plus tranquille du côté plutôt. On a tenté la dash attack pour couvrir toutes les options. Mais euh... Malheureusement c'est pas passé. Ouais. On peut pas vraiment tout couvrir avec un store. Mais on peut couvrir pas mal de trucs avec la dash attack ou le down pay. Ah je pense que tu peux couvrir au moins deux options. Parce que t'as trois... T'as trois... T'as trois... Euh... Distance en fait de la lettre je crois. Plut qui se rend compte que... Euh... Nima il va... Le laisse abuser euh... Du save stream comme pseudo combo tool. Il va le faire... Ok. C'est bon. Il s'est joué contre Sylvanos. Mais il a... Je sais pas comment... Comment Nimaille euh... Il se fait... Il se fait détruire dans le neutral. Ce qui était pourtant censé être l'inverse. Du coup tu penses que le slipstream joue énormément sur ça ? Je pense le slipstream... Bah en fait c'est l'un des trucs qu'en fait faut vraiment juste apprendre à jouer avec. Parce que c'est... Ah dommage. Il y a quasiment aucun combo de slipstream qui est true en fait. Genre dès que... Dès que tu te fais toucher par le slipstream en général. T'es en stun pendant genre 2 frames. Et euh... Le moins smash. Tu peux faire ce que tu veux. Donc si tu sais que le Rastor va venir faire toi. Tu peux genre... Match pour l'arrêter avec un bow. Avec Sylvanos en plus c'est des moves pour faire ça. Euh... Tu peux parier si tu sens qu'il va vraiment faire une attaque. Euh... Pas sûr exact... Qu'est-ce qui est le plus safe ? Et quelles options... Quelles sont exactement les options pertinentes ? Ca va dépendre du perso. Parce qu'après Rastor peut bait ces options là. Pas sûr. Et dans les air t'en a encore moins. Mais là juste heureusement quand tu le prends genre sur le sol. Mais... Voilà. Faut s'attendre à se prendre des slipstream. Et à défaut de parer des slipstream. Ce qui est idéal. Faut euh... Faut savoir en fait tout de suite... Umi de genre buffer que tu es après. Pour catch ce que... Ce que va faire le Rastor après. On en a parlé tout à l'heure. Le croc touche sur la plateforme. Exactement. Ok. La di-out qui est très dangereuse sur le jab spécial. Surtout quand tu tapais le Rastor. Qui t'es aussi léger. Et une maille qui... Tu peux te faire tuer un bien 3. Oh non. Oh non. C'est vrai. Une maille qui a été très très shaky sur la première stock. Et qui s'est dit attends. J'ai compris un truc. Je vais gagner. J'ai compris un truc. Et... Depuis qu'il a perdu en fait sa... Sa deuxième stock. Il l'a ouvert en deux. Ouais. Je parlais du slipstream. Et moi je m'en rendais pas compte en fait. D'ailleurs sur la fin en fait. On a un peu un problème. Enfin pas problème du coup. C'est bien pour... Pour Syl. En fait dans ce matchup. C'est que le fer de Syl. Particulièrement le fer tipper. Quand t'es un perso léger comme Rastor. Je peux pas vraiment le di-out très longtemps. Du coup. Et quand t'es obligé de di-in. Bah il se combo sur lui-même. Ou alors sur down air. Donc c'est... Donc c'est compliqué de sortir d'un... D'un fair train. Comme celui qu'on a vu à la fin. Du coup... C'était bien. C'était bien joué de la part d'unima. C'était bien joué de la part d'unima. C'était bien joué de la part d'unima. Surtout gros mental. Parce que... Tu te suis pseudo 0 to death. Alors que t'es down déjà 1-0. Sur ton quarter peak. Faut revenir après mentalement hein. C'est vrai. Faut revenir. Petit counter peak 3-top. La maison de Rastor hein. Bien évidemment. Vous êtes les bienvenus. Ici comme chez vous. C'est maintenant. Héhé. Alors... On est reparti... On a tenté un peu la même chose que... Oh ! On a prête. Et je cancel ça mais... Oh ! C'était... C'était... C'était assez... Genre le downer reversal mais c'est à Spike et il a pu faire une petite phase dernière. Oh ! Il a transcend... Quoi ? C'était quoi ce combo ? Je sais pas. Ok. Plutonio qui nous a vend des nouveaux combos en live. Vous n'avez jamais vu ça nulle part autre part que sur Roi France hein. Non mais les combos de Rastor sont illimités hein. Genre tous les Rastor ont un peu leur propre style tu vois. Ok. Le jab... Le jab 3. On se prend un peu les pattes du côté de Nimai. Le smash... Et le smash qui touche ! Dommage un petit peu Nimai la DI qui était un peu... Pas parfaite et du coup ça... Ça lui coûte une stock un peu tôt. Wow ! Ok c'est bon. C'est sympa ça ! C'est une trade entre le update de Rastor et... Ça a tué ! Ouais ça a tué. Bah quand tu le DI full in certains moves ça tu par le haut. Ok. On attend. On attend. On est très patient. C'est un gros coup en air ça. Il doit être puni. Gros... Grosse dash danse hein. Et gros... Gros whiff punish du côté de... De Pluto qui... Qui vraiment est au point sur ça. Et il... Il s'est dit avec le jab comme on vient de voir tout de suite et sur la gameplay précédente aussi. Ok le croc. Le clap. Ok cette fois-ci Nimai il a bien réagi. Et encore une fois le croc. Ouais. Ouais. Peut-être un peu plus rester au sol du côté de... Du côté de plus tôt. On a tenté un petit pseudo combo avec le slipstream et... Bah comme je t'ai dit voilà. Nimai il a genre sideway tout de suite out of slipstream et ça n'a pas touché. Par contre on trouve le hub club juste ici. Et euh... Et euh... Oh nan... La douille. J'allais dire un truc comme ça. Euh... Ça pourrait arriver. Du coup la game est un petit peu even et après euh... Ça peut... Des deux stocks... Des stocks déjà repartir assez vite en réalité. Donc euh... Ouais. Bonne pari. Oh joli pari. Oh nan. Oh la phase. Ok on s'en sort du côté de Plutonios. On continue le edgeguard. Ce backer qui a failli faire très très mal. Le faire. Un troisième. Un autre faire train. Ok on a plus ses sauts. On revient. On reset. On reprend ses options. Ok plus tôt maintenant. C'est parti. Dash attack. Ok. On tente ce genre de chose du côté Nimai. On annonce à Plutonios qu'on a pas peur. Qu'on est prêt à les faire. Qu'on est prêt à prendre ce genre de bet. Oh oui. Une bonne phase. Il a tenté le bet. Oh il a tenté le bet. Nan. Quoi ? Pourquoi Nimai a rien fait ? Je sais pas. Il a eu un doute probablement. Un moment d'hésitation. Attention. Il peut pas croquer. Il peut pas croquer quand il n'y a pas d'herbe. Il peut pas croquer quand il n'y a pas d'herbe. Nan. Le fer. Kevaldi. Ah. Plutonios. On croyait tellement au toi. Plutonios. Plutonios. On est biaisé. On est un peu biaisé pour le gros plus tôt. Déjà c'est l'Underdog. Du set. Et. En quelque sorte. Après il. Euh. Et. Ouais. Franchement. On est biaisé mais. Nima il joue vraiment pas. Ah ouais. Surtout depuis. Il fait. Il droppe quelques combos. Il fait des trucs un peu bizarres. Mais. Après. Les fondamentaux sont là. Le combo game est là. Il a failli arracher une stock à genre. 12%. Un tellier. Parce que. Euh. Plutonios a fait l'erreur de DI in. A 0%. Sur un forwarder. Euh. C'est prof des deux côtés. C'est vraiment prof des deux côtés. Ouais. Du coup. Game. Game 4. On repart. Un petit run back. Sur un treetop. On va voir ce que ça donne. Euh. Plut. Qui aime ce stage du coup. Ouais. Il a l'air d'apprécier. Bah. Le truc c'est que c'est tout petit. Et du coup. Quand t'es sur la plateforme. Avec un slipstream. Tu dois pouvoir aller extrêmement vite. A l'assaut. Et je pense que c'est ça qui doit. Qui doit apprécier. Ouais. On reste patient. Voilà. En arrière. On punit l'approche. Ah. On commence à s'adapter un petit peu. Du côté de Nimaï. Sur les slipstream. Et le genre d'approche. Que plutôt. Que peut proposer. Et on voit. Bah du coup. Les dash dance signature. Sur une plateforme. J'ai l'impression. Qu'il a genre. J'ai l'impression. Qu'il a genre. J'ai l'impression. De blind spoil. J'ai l'impression. De blind spoil. Genre. Sur Sylvano. Sur son diable. C'est vrai. Que tu t'accroches au mur. On clap. Pas cette fois. On a tenté le deuxième. Mais. De la part de. Ah. Non. Le slipstream. J'ai pas super. Euh. Qui galère un petit peu. A catch les rico. Oh. Un autre certain. Qui galère à catch les rico de Nimaï. Quand les E.B. Son. Ou. Quand les E.B. Bah. Le maître. Le plus. Ou. Il est le plus vulnérable. En fait. Ok. Et. Oh. C'était cute. C'était mignon. Par contre. Maintenant. On est off stage. Contre. Voilà. Les baffes. On s'en sort quand même. En plus. Il a brûlé certaines de ses ressources. Donc ça va être un peu compliqué de revenir. Il les a pas récupéré. Ok. C'est bon. Ah. Ok. On a déjà vu cette interaction. Si tu di in. Tu te fais pas spike. Quand t'es exactement la edge. La bonne confirme. Side up smash. C'est une confirme de Sylvanos. Upper. Dash attack. Upper. La nado. C'est kill. C'est kill. Si 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 si. Si 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 si. Totalement. Il a. Il a reset son combo. Il a mis 3 coups. Il a reset son combo. Il l'a pris derrière. Non. Ce kill est mérité. On va rester vachement clean. On va rester vachement clean. C'est juste que. Bonne phase. Déjà spécial en troisième. Ok. On a mix up. Dash attack. Upper. Ça le tue. Ça le tue. Ça le tue. Oh putain trop propre. Que de phase. Vraiment propre. Que de phase sur ce set. On a eu deux phases très propres. Back to back. Back to back. C'est la régalade. La bonne régalade. Il y a Mike qui va prendre le set. Du coup. Et il y a Mike qui emporte ce set. Sur cette action. Sur cette action. Plutôt qu'a pris un peu peur. Qu'a dit aille in. Mike a senti. Qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Il a saisi son opportunité. Et. Ça. Extrêmement bien payé. Il a. Bah il a gagné ce set. Tout simplement. Ouais. Euh. Tu m'excuses. Je vais juste remplir ma bouteille d'eau. Ouais. Hydratez-vous les enfants. Hydratez-vous. Buvez de l'eau. De l'eau. C'est de l'eau dedans. Je le jure. C'est pas de la vodka. Ah je m'étouffe. Pas très malin. Euh. Je vais préparer notre prochain set en attendant. Qui sera. Duffy. Et sa Eliana. Contre. Metaben. Et son. Zetterburn. Qui est du coup la deuxième winner semi. Paf paf paf. Ouais. Je suis de retour. Ok. On a un petit. Un petit. Eliana Zetter. Oh. Nice. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Euh. Je pense que. Alors. Si je sais ce que ça peut donner. Parce que j'ai déjà joué le match-up. En jouant Eliana. Et. Le niveau de Bully. Sur Zetterburn. Quand il est au stage. Avec les missiles. C'est. Un délire. Un scandale. Ouais. C'est. S'il doit faire up une fois. Et que. Eliana prend pas la stock. C'est non. C'est non. C'est non. Voyons voir du coup. Sur Joe's Bell. On regarde ça. Bon. On commence avec un dash pari. Mais on a probablement voulu pas pari un. Ok. On envoie des petits missiles. Pour l'instant. Oh. On se regarde un petit peu. Dommage. Je pense qu'il a voulu pari après son dash. Il y a des petits spaghettis après la dash attaque. Et pour l'instant. C'est plutôt even. On voit des petits missiles qui font des petits tournes. Ouais. Il vit pari. Oh la mine qui a été pari. Il vit pari. Mais euh. Tofic a la volonté du coup de poser ce genre de mine. Up air, up air. Oh. Il voulait le. Il voulait le. La choumée. Ouais. Il continue. Oh le up tilt. Ouais le up tilt qui est assez dangereux quand tu. Ok. On ride. On ride le mur. En mode explosion. En mode explosion. Oh non il a raté le wavelength. Le up tilt devient pas petit move en fait. Oui. Le up tilt scale maintenant sur le. Ok. Le bear et ça va tuer. Un petit. Un petit angle un peu chelou mais. Mais ça va tuer. Bonne pari. Tu vois on a. On a pari la fumée. Je sais pas si on aura le droit à une situation où. Il va pari la fumée avec plusieurs fumées. Bonne pari. Ah mais il faut mettre la mine là monsieur. Ouais. C'est juste qu'il. Il prend pas assez pratiquer les paris punis en fait. Ok. Ça peut être très dangereux. On s'en sort. S'il était resté petit il serait décédé. Ouais. D'accord. Ouais. Alors potentiellement un miss input hein. Ce B. Parce qu'en fait quand ils disent. Quand on dit que le. Que le perso le plus léger du jeu c'est. C'est Rastor ou Ori en vrai je sais plus. En fait c'est un mensonge parce que. Ok je lis. Parce que Eliana hors de son mec. C'est. Vraiment le perso le plus léger du jeu. Ouais. Et c'est quasiment le plus lourd. Quand elle est dedans. Ouais. C'est rigolo. Ok. Là pari sur la fireball. On met des missiles. On continue de gratter des petits pourcents. Il joue à l'usure le bon Dophyll. On met de la fumée. On essaye de gérer la fumée. Enfin la vapeur. Et la chaleur. Ouais. Ouais. Et pour l'instant sur le deuxième stock. Ça marche un peu moins bien. Ouais. Mais t'as. En dedans. Qui a lu. Qui a lu. Qui a lu. Cette pari. Comme dans un livre. Qui a lu. 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 Ouais. 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 La meta. Qui remporte la première game. Et. Un counter peak forest floor. Beaucoup d'espace pour Eliana. Pas trop de plateforme. Pas de top plateforme. Pour venir l'embêter. Elle peut voler très haut. Elle a énormément d'espace. C'est bien. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est un bon counter peak. Moi j'aime bien. Yep. Donc. On. Va. Partir. Tout de suite. Après aussi. Forest floor. C'est une map. C'est une map. Qui a un layout. Qui est vraiment propre. Si t'es un joueur de Smash Ultimate. Pokémon Stadium 2. C'est un petit peu. Voilà. C'est un peu ça. Un bon classique quoi. Et. On voit que là. Il fait des petits tours. Autour de cette charge. Le Smash. Ca tue pas. Bonne pari. Ah dommage. On a raté la. La punish. On met des gros. Des gros coups de fourreuse. Up air. Un deuxième. C'est bien direct cette fois ci. Ouais. Ah dommage. Il s'est pris un peu trop tôt. Pour charler sur finish. La bonne pari. Un petit. Oh. C'était. C'était funky. Et le Smash. Qui va réussir à prendre. Il a sa petite technique. Pour virer la chaleur. On sent qu'il est au point sur ça. Je sais pas moi. Je regarde un set de Shade pendant 5 minutes. Je sais qu'il faut faire ça en fait. Entre les stocks pour up et. Ok. Après. Bon. Le truc c'est que. Tu te dis que t'as pas forcément trop le temps. Ou alors. Juste. Il le fait pas. Pour d'autres raisons. Cette phase. Il a mis 69%. Nice. Nice. Et ok. Et tu vois. On se fait tourner autour. Oh. Oh. Ouais. Elle a pari un peu précipité. Meta qui célèbre. En faisant une petite dash dance. Et c'est reparti du coup. Euh. Pour essayer de. De continuer. De rattraper le déficit de pourcentage qu'il a. Et. Euh. Ok. On trouve le tral. Les fireballs qui font mal mine de rien. Parce que. Elles font les dégâts de la fireball. Oh. Funny. Ce. Ce. Ce missile. Et. Les dégâts du burn qui font 5%. Du coup. Ca peut monter très vite. La bonne pari. On fera juste un upper derrière. Ah. Dommage. Il avait la bonne idée avec ce gros missile. Qu'il a voulu fastfall. Le S. Pari du site B. C'est. C'est. Bah c'est la hitbox qui est genre. Sur the turbine du coup. Quand tu la pari. Ca le met en pari. Ouais. Oh. On va faire pari. On rate le punish. Monsieur ton fille. C'était spoil utile en général cette interaction. Ok. Encore une fois. Et le BR qui va réussir. A close. La troisième. La deuxième stock pardon. De Metaben. Il se fait sauver par la. Par la fumée qui la pari. Alors. Je crois que en fait tu avais raison. Et il me semble que effectivement ça pari toutes les. Toutes les. Toutes les. Toutes les. Toutes les. Toutes celles qui sont en screen au moment où tu paris. Ok d'accord. Je savais pas du tout. Je pensais que c'était juste le. Le nuage que tu as pari. Bah non. Ok. Là c'était très discret. Mais. Oh. Ça tue. Ça tue. Ça tue. C'était très discret. C'était très discret. Mais. Duffy. Il a fait une tech. Euh. De. D'ailleurs. J'avais eu le point à Duffy au lieu de Metaben. Au match précédent. My bad. Il a fait une tech avec ses missiles. Qui est très intéressante. Tu envoies ton message. Ton. Message. Ton missile tout droit. Et. Lorsque ton missile va. Euh. Toucher. En fait. Ton adversaire. Tu. Mets ton stick vers le bas. Et du coup. Si ton adversaire. Euh. Pari. Ça va l'envoyer. Pas dans ta direction. Du coup. Tu peux rendre les missiles. Euh. Safe. De cette manière. Je vois. C'est un truc qui a été découvert très 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 tôt. Quand le personnage était sorti. Et. Euh. C'est une toute petite optimisation. En fait. Qui fait. Qui fait pas mal de taf au final. Ouais. Et. Il s'en est bien servi sur cette phase. Mh. Quel 3. On a un counter pick triple pond. Alors. Triple pond. C'est un petit peu. L'exact opposé. De. Ce qu'on vient de voir. C'est que. T'as la top plateforme. Tu peux wavelength dessus. Si t'es zatterburn. Pour aller. Chercher. Cette. Ce. 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 Ce serpent en fait. Qui vole. Ce serpent volant. D'ailleurs. C'est considéré comme l'un des meilleurs stages de zatterburn. Tout court. C'est mort. Ok. Regarde ça. Yep. Game 3. C'est parti. Et tout de suite. On met un peu de fumée. Bon. Mon truc. Voilà. Petite. Fumée. Hopper. Hopper encore. Bonne phase. Ok. Il va falloir remettre de la fumée. pour sortir de la vapeur. On préfère rugby. Un banger. C'est d'où c'était. Ok. La première fois qu'on voit. Le petit. La main canon. Oh. Il a tenté avec son missile de loin. Bonne pari. Oh. Il a tenté avec son missile qui était parti de le faire revenir avec ses mouvements. Et de toucher Metaben avec. C'est plutôt sympa. Bien caché. Il est mort là. Ouais. Il est mort. Il est juste mort. Ouais. Impossible de revenir là comme ça. En vrai fallait... Un truc aussi que les high level les liens la font. C'est qu'en fait elles ont vraiment le moins. Elles savent vraiment comment stall pour se débarrasser de la hit. Pendant qu'elles sont upstage pour ne pas avoir à utiliser l'update. C'est dangereux là. On est très haut. En faisant grosso modo des down smash en fait. Je pense que ça la propulse un peu vers le haut et ça lui permet de stall. Et voilà. Je sais pas si tu vois l'utilisation de la top plateforme de la part de Meta. Et euh... Ça change tout le match up en fait. Ouais. Voilà. Ok on tente euh... On a été un peu trop gritty là pour le coup avec sub strong chargé sur la plateforme. Ok ça va tuer. Pas encore hein. Non pas encore. Oh il l'a bien eu. Bien confirmé avec sub smash. Ouais. Ouais. Pari par contre on commence à avoir pas mal de retard. Il va falloir être impérial sur le combo game. Ça peut partir vite hein. Tu commences un combo avec nerf upper sur la top plateforme. Il est mort à 50 hein. Y'a pas de soucis. Il passe bientôt en mode explosion d'ailleurs. Ouais. Ok. Oh. Oh. On tente de... On tente de le faire. Et le sweet spot upper. Et le upper va prendre la soque. Ok on se regarde un petit peu. La bonne pari sur le side B. Upper. Upper. Ouais. Trois upper. Oh c'est... Ça reste au net hein. On prend les pourcentages. Tilt. Upper. Encore un. Et upper. On arrive à s'en sortir du côté de Metaben. Autour off stage. Bientôt en mode explosion. On pose un peu de fumée pour se recouvrir. Oh non. Oh non. Ok c'est bon. Non. Oh quoi il est encore vivant. C'était tellement chaud. Il arrive à trouver l'explosion. Oh. Incroyable ride. Non. Dommage il fallait pas ride. Ah. Le fer. Ça tu es pas encore. Mais. Incroyable. C'est tricot. On est pas sorti de l'auberge. On est pas sorti mais. C'est tricot. Ah dommage. Ok. Il arrive à valider le kill. Tout est faisable encore. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Non mais c'est parce qu'il le fait pas sur les stages où il n'y a pas de top plateforme. Oh non. Dommage. Il avait drop. Monsieur Duffy avait drop. Et Metaben va remporter cette troisième game. Duffy qui fait des frayeurs quand même. Ouais. Mais Metaben qui a quand même été plus solide sur ce troisième match. Effectivement. Qui valide son counter pick. Et qui va du coup forcer Duffy à se battre pour une game 5 potentiellement. Ou tomber aux portes de la winner finale. Counter pick blazing hideout. C'est parti. Ah yes blazing hideout. J'aime énormément la musique de stage. Et euh. Ouais. Je sais pas trop comment ça peut se passer. Je sais pas trop comment ça peut se dérouler. Bah t'as pas de top plateforme très très haute. Comme t'avais sur l'autre stage. Qui fera faire énormément euh. Enfin qui va poser énormément de problèmes au neutral d'Eliana. Qui serait euh. Y aï y aï. Oh. C'était très bien catch. C'était re très bien catch. C'était encore une fois très bien catch. Trois de suite là. Hum hum. Là je move un peu par là. On est en stage maintenant par contre. Toujours pas vraiment sorti des avantages. Ok. C'est notre tour. Duffy. Il tente de faire genre des gros snipes au missile là. Ouais. Oh. Bonne confirme. Du côté metaben. Ouais ouais. UPR. Et euh. Vraiment euh. L'accélération verticale d'Eliana. Ça m'impressionne à chaque fois. Ouais. Duffy. Il a appris. Il a appris. C'est bon. C'est comme si. C'est bizarre. Il arrive à s'adapter. Alors notre feedback. Alors que ben. On voit un match du passé là. On est d'accord. On voit un match qui a plus de 4 heures là. Effectivement. Nair. UPR. UPR. Encore un. Un cinquième. Ça continue. Ça continue. On a presque vraiment concrétisé la phase. Ah par contre elle continue. Euh. On l'efface d'Eliana. C'est euh. C'est Smash 4. Tu chines tes 50 opères à la suite. Alors je suis en train de me demander. Avec quoi joue Dofi ? Ohlala. C'était brave. Avec quoi joue Dofi ? Parce que euh. Je l'ai pas vu une seule fois faire. Un missile qui était tout droit. Hum. Ok. On arrive à stall. Et ça paye. On mix up ces haricots. Et ça paye énormément. On a pris 50%. Très bien ça. Donne-t-il. Nair. Dommage. Je la roll in d'ailleurs. Ça c'était sympa. Ah le zootspot. Et on va en mourir. On tente des trucs. On tente des trucs avec le missile. J'aime bien. On l'envoie pas directement sur l'adversaire. Vraiment juste. On l'envoie genre derrière nous. Et euh. On tente de le faire genre revenir sur l'adversaire. Pour faire un combo stylé. Il fait cet Ardodge à chaque fois. J'ai l'impression. Sur le... Ok. Il y a moyen de faire quelque chose là. Du côté de Dofi. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais. Il faut pas perdre espoir du côté de Metaben. Si ça reste d'Ether Burn. Les pourcents remontent. Les pourcents sont quasiment even. Les pourcents sont even. Quasiment. Les pourcents sont even. Et il fait le combat Metaben. Oh non. Il s'est fait avoir avec cette sale habitude qu'il a. De faire des done B en désavantage. Ah ça c'est... C'est pas que lui d'ailleurs. C'est beaucoup de zéther Burn. C'est une bonne option. C'est juste que voilà. En vrai quand tu vas sur une grosse top plateforme. Qui fait carrément la taille d'un petit stage. Et qui a en bas un perso qui peut te mettre en dessous de toi. Et te punir avec un kill move. Ouais c'est un peu moyen. Ouais. On a un counter pick qui est un peu étrange. Parce que... Ça ressemble pas mal à... On a un counter pick du coup Spirit Tree du côté de Meta. Et c'est un stage qui a beaucoup de similitudes avec... Forest Floor qui va permettre beaucoup de liberté aérienne. A Eliana tout simplement. Du coup on est un peu surpris de ce counter pick. On va voir comment ça fonctionne. Final game. Let's go game 5. Première game file en plus qu'on a depuis tout le début du... Du bracket. C'est pas faux. En tout cas du stream. Ok. On extende les combos. Oh non ! Ça c'est joué à rien ! Ouais ! Mec c'est au pixel frais. Par contre on arrive à Closer Stock quand même. Donc très bien joué à Dauphi là il est on fire. Il est... Bah... Il était on fire. Maintenant il a plus de vapeur. Par contre... Le combo game. Encore un up air. Ok. MetaVen. Il faut... Il faut pas perdre son calme. Ok. Original. Original. C'est un peu bizarre. Ok. On fait un down B un peu random. On se fait punir pour ça. Le bon missile... Oh non ! Mais non ! J'ai l'impression que les deux joueurs... En fait... Leurs nerfs... Leurs nerfs les ont quittés en fait. Ils sont trop fatigués après 4 games de ce match là. C'est possible hein ! Je le vois faire des trucs très bizarres. Genre chacun. Oh ! Oh ! Il a ri de la pari ! Et ça va tuer ! On a bien vu ça ! Ah ! D'accord ! Pourquoi pas ! Bah... Ouais ouais ! Non mais un choix respectable ! C'était... Est-ce que c'était pas genre le moment où le PC de méta a vraiment commencé à lui faire des problèmes ? C'est possible ! Peut-être ! C'est possible ! Je suis pas sûr en vrai ! Mais ouais ! Ce match vous voulez un peu rien dire ! Dommage pour une game 5 qui supposait être le climax du set ! Ouais ! Et en plus il pouvait faire le comeback ! Bah ! Je suis juste pas convaincu du counterpeak mais le comeback était clairement faisable ! Il s'est pas fait double 0 to death ! Into Rage Kit ! Parce que moi je l'ai fait ! Faut le savoir ! C'est beaucoup plus humiliant ! Euh... Ça aurait pu être gagnable ! Après... C'est son choix ! Ça se respecte ! C'est son bracket ! C'est lui qui en souffre les conséquences ! On va... Euh... Rapidement récupérer les sets suivants ! Euh... On va du coup faire la dernière phase du bracket ! Du coup... Euh... Si je ne me trompe pas... On aura à commenter... Euh... L'arbre loser ! Une partie de l'arbre loser ! Et euh... On va faire une game de loser ! Du coup la winner... La loser semi ! Euh... Et ensuite... On commentera... Euh... Winner finale ! Loser finale ! Et grande finale ! Et hop ! Et je crois que j'ai récupéré tous les sets ! Du coup... Alors... Euh... 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 Non ! Il doit me manquer un set là ! Ah ! Euh... Ouais ! J'ai la winner ! Ok j'ai pas pris la... Ah non mais ok ! C'est parce qu'ils ont du jouer la loser semi avant la winner finale ! Et... Euh... Et... Euh... Ditto Zetter burn ! Plutôt qu'il... Plutôt qu'il... Qui se prend au jeu ! Hum hum ! Je sais qu'il aime jouer Zetter aussi ! Donc euh... Ça me surprend pas tant que ça ! Même si il a joué Rastor précédemment ! Précédemment ! Il a même d'ailleurs pris le skin vert façon Fire Icy ! Ok ! Première game sur Merchant Port ! On y va ! Et hop ! Let's go ! Euh... Ouais ! Ça c'est... Ditto Zetter sur Merchant Port ! Ça c'est les... Ça c'est les... Les old school Rivals vibes ! Tu vois ! Ouais ! Rivals 2016 ! Ça commence vite ! Ça commence vite ! Je pense pas qu'il s'aurait tué non plus ! Mais... On voit que des deux côtés on a mis... On a mis deux phases à 50 ! Voilà ! On... Ça commence vite déjà ! On sait jouer ! On sait jouer ! On aime jouer ! Wouhou ! Le DI... Ah dommage ! Il a DI trop trop in ! La DI presque parfaite ! Presque parfaite ! Ah et on se fait pari ! Ça pourrait être un nom d'émission de Rivals ça ! Une DI presque parfaite ! Oui ! Je sais pas ce serait quoi le concept mais... Allez ! On retourne au match du coup ! Ok ! Ça trade ! Ça trade ! Oh ! Alors c'est la première fois qu'on le voit ! Mais... Tu peux effectivement cancel ! Et mix up le Down B ! De... Ouais ! De Zator ! Donc ça il faut appuyer sur Dodge ! Genre tout au début du Down B ! Et du coup ça fait qu'il fait ce petit plongeon là ! Qui n'a pas de hitbox mais... Qui va un peu plus loin ! Et qui est très stylé ! Et qui te permet en fait de rouler... Euh... De rouler en fait à l'atterrissage ! Et tu peux Edge cancel ce truc ! Très bonne pari ! Et on se fait pari back ! Et je pense pas que ces deux joueurs le connaissent très bien mais... Ça combiné aux autres options que tu as sur le Down B ! Ça peut te donner accès à des... Euh... A des mix up de Rico ! C'est souvent très efficace mais très... ... stylé à voir ! Très stylé ! Les deux ! Un ! C'est efficace parce que c'est un nouveau mix up de Rico ! Ouais justement les deux ! Et deux ! C'est très stylé ! Parce que l'animation est stylé ! Moi j'adore cette animation ! Ouais ! Ok ! La bonne tech du côté de plus tôt ! Ah ! Le feu qui est parti ! Au moment où... Meta... ... et Smash... Enfin Don't Smash c'est un peu dommage ! Un peu de... ... de manque de réussite là sur ce... ... sur cette phase ! Ok ! On arrive à closer les stocks ! On remet du feu ! Qu'est-ce que... On est d'accord que le scan de Metaben c'est Shine Zerburn ? Ouais c'est Shine Zerburn ça ! Ok ! Une grosse phase là ! 60% ! 70% ! Ouais on continue ! Ah ! On a drop ! Ça aurait pu tuer ! Ça aurait pu tuer ! Des deux côtés là ! Le prochain Smash boosté va terminer la game ! En ce temps Metaben a l'air un petit peu mieux parti ! Mais... Tout va très vite ! Dans Rivals ! Ah ! Tout va trop vite ! Tout va trop vite ! Metaben qui a pas eu le temps de réagir à ce Down Smash ! Et qui va s'incliner sur cette première game ! Effectivement ! Du coup game 2 sur Air Armada ! Wow ! Wow ! Wow ! Quoi ? On pique Air Armada contre Plutonio ! Y'a une certaine euh... Je sais que Beta aime ce stage mais c'est courage hein ! Ah bah y'a beaucoup de courage mais peut-être euh... Peut-être euh... Peut-être... Même de la témérité ! De la témérité du côté de Metaben ! On va voir ce que ça donne hein ! Pourquoi pas ! Mais euh... Choix original ! Je vois ! Moi j'aurais pas osé hein ! C'est une manière de le dire ! La top plateforme ! Oh il est pas allé ! Il a la maladie de Zetter ! Il a la maladie de Zetter ! C'est Zetter qui transforme Plutonio ! Ha 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 ! Ok ! On s'envoie des boules de feu euh... Pour couvrir les zones aériennes ! Aériennes ! Peu de smash ! On fait des combos à partir des boules de feu ! Et pour l'instant bah c'est... C'est un petit peu le même schéma que... Que les deux autres gammes qui se répètent... Oh ! Oh putain ! Il a pas eu volé cette stock ! Ok ! Le F-Tilt ! Et le F-Tilt qui est mal dirige ! Et qui va prendre cette première stock ! Ouah ! Par contre c'est normalement si je dirige le F-Tilt il va juste tuer ! T'es obligé de le design in et drift out pour prendre un combo derrière ! Ah ! Ok ! Bonne pari ! On a tenté une sorte de ride avec le Down Smash mais ça n'a pas trop marché ! Oh non ! Oh ! Ouais ça marche ! La Top Platform ! Les Top Platform qui sont clairement potes à Plutonio hein ! Il a leur numéro ! Il les connait très très bien ! Ok ! On prend encore des Fireball ! Le jeu de boule de feu dans le Zito il est... Oh ! Il a plus de saut ! Il a plus de saut ! Il faut ! Ah dommage il cherche des... Il cherche des Smash ! Ouais c'était pas... Ah mais on a des regards moi je... Mais ouais ! Ok ! Le Shine ! Enfin ! C'est la première fois qu'on le voit je crois hein ! C'est la première fois qu'on l'entend en tout cas ! Ah ! Et encore un Down Smash mal Di ! Il y a probablement des petits soucis de lag du côté de Meta ! Ils en parlaient sur le Discord tout à l'heure ! Et c'est un moyen que ça lui ait joué des tours sur ce genre de Di ! Ok ! Grosse phase là de Plutonio ! Wouhou ! Mauvaise lecture de Di malheureusement parce qu'il n'a pas pu la complétiser ! Ok c'est bien Di ! Ok on atterrit tranquillement sur la plateforme ! Et on arrive ! Qu'est-ce que tu fais ? Un F-Smash ? Bon ok ! Un F-Smash ok ! Non ! Peut-être qu'il avait un raid hein ! Mais pourquoi pas ! Et là ! Il faut... Il faut jouer du côté de Meta-Bain ! Il faut aller au fond des choses ! Ouais ! Et ce Smash qui va... De manière... De manière... Assez... Assez impressionnante ! Et comme... Comme le confirme ! La dash ne pas... Ne pas counterpick Armada contre Plutonio ! Remporter cette... Game ! Ouais ! Du coup on va aller maintenant sur... Spirit Tree ! Sur Spirit Tree ouais effectivement ! Et Plutonio qui est up 2-0 ! Donc Game 3 peut-être la dernière hein ! Game 3 potentiellement la dernière et ça serait un... Bon ça serait un upset entre guillemets mais... Bon ils jouent pas leur main ! Du coup... Voilà ! Mat l'upset ! Mais ça reste... Ça reste notable quand même hein ! Anyway... Oh ! Le combo game à base de UP B ! Oh ! Ce UP TILT ! Était... Spacé de la manière la plus divine possible ! Ouais ! Une nouvelle grosse phase de Plutonio ! Ça continue ! Légère mauvaise lecture de Jay avec les... Avec le... Quand on essaie de confirmer dans Love Strong ! Oh ! Meta ! Meta ! Meta qui pop off ! Oh non ! Ça peut puer là ! Ça peut puer comme situation ! Ok ! On s'en sort ! Ouais ! On en sort avec l'avantage et ouais on arrive à... On s'en sort et on arrive à... On arrive à... On arrive à... On arrive à... On se fait revenge kill instantanément ! Pourquoi pas ! Ouh ! La pari qui était... Qui était juste à temps ! Le shine qui a pas touché ! Et du coup... Ça a laissé le temps... Plutôt de... De réagir ! UP TILT ! JAB UP TILT deux fois de suite ! On replace du feu du côté de Meta BN ! Ah ! On tente des petits... Des petits... Des petits shine jump cancel... Pour convertir des choses ! Ah mais... C'est la vie ! Elle est... Elle est... Beaucoup ! Beaucoup ! Énormément de JAB UP TILT en fait ! Du côté... Du côté... On charge le smash ! Et là... Potentiellement la dernière stock du côté de Meta BN ! Ok ! C'est bon ! On... On... On even la game ! Si on se fait clip là ! Du côté de... Que tu étais plus tôt ! On va s'en mordre les doigts ! On va s'en mordre les doigts ! Mais pour l'instant... Ça se dirige pas comme ça ! C'est lui qui a le gros lead ! Il a 60% ! 73% ! Ouh ! On va smash ! Ok ! Strong ! C'est le tour de Meta maintenant ! Non ! C'est bon ! On s'en sort ! Le jab ! Non ! Quoi ? Non ! Plutôt ! Quoi ? Ah ! Il a paniqué ! En plus tu peux jump out de ce truc ! Enfin wall jump ! Instantanément non ? Je me trompe ! Il me semble ! Il me semble ! Je suis pas sûr ! Il me semble ! Il me semble qu'on peut ! Oh la la ! Il me semble qu'on peut ! Bah ! Extrêmement dommage ! Mais en tout cas ! On a une game 4 ! Ouais ! Et ça on est content ! Ça ! On est bien content d'avoir une nouvelle game dans ce set ! Et... C'est très explosif ! De toute façon quand t'as deux lions enflammés... Voilà quoi ! Qu'ils gagnent entre le soleil et... Les aeteurs de... Plutôt et Metaven ! Je ne sais pas ! Personnellement je ne sais pas ! Je ne saurais pas dire ! Je ne saurais pas dire ! C'est trop close ! C'est trop close ! C'est trop close ! On part sur set game 4 ! Yup ! C'est parti ! Et on est de retour sur Spirit Tree ! Un neutral particulier là ! Quand tu... Quand tu engages avec double saut d'un B... Euh... Ta game ! Tu... Tu envoies un certain message ! Ouais ! Ok ! Le tipeur ! Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Il galère un peu beaucoup je trouve ! Plutôt à Elgarde... A Elgarde Zetter ! Avec Zetter en tout cas ! Reverse back air ! Le smash ! C'est bien dire quand même ! La pari ! Oh non ! Il s'est fait avoir par la pari ! Et il était dans le feu du down B ! Du coup... Plutonio qui va ouvrir le score ! Enfin ouvrir le score de stock ! Et en plus qu'il y a une bonne phase là ! Déjà 60% mais... Mais... On l'a vu par le passé ! Metapen ! Il peut faire le taf ! Enfin il fait le taf ! Euh... Il a... Il a pas peur de faire des comebacks ! Voilà ! Boah est strong ! Boah est strong ! Bon ! With punish ! On se fait pari encore ! Alors je crois qu'on a vu beaucoup moins de pari du côté de Meta par contre ! J'aimerais bien en voir un peu plus euh... Sur les approches de... De plutôt... Au moins pour lui... Pour lui faire comprendre... Euh... Il faut qu'il les respecte ! Ouf ! Et comme on disait... Le comeback est fait en fait ! Ouais ! Bon ! Il est presque fait ! Mais euh... Grosse phase ! Une nouvelle fois ! Voilà ! Le comeback est fait en fait ! Tout simplement ! Voilà ! Merci monsieur ! Merci monsieur Meta ! On tente encore sur le gros down B ! Malheureusement on se fait punir pour ça ! Par contre c'est toujours notre tour ! Ah non ! Il s'est changé un peu qui a l'avantage ! Ouais ! Parfois ça swap... Pas pendant 5 minutes ! Et parfois ça swap tous les deux coups ! Et ouais ! Encore une fois on envoie... On fait des gros full hop side B ! Ouf ! Un gros F strong là ! Un petit trade ! Ok ! Allez ! Une bonne edge guard ! Oh la pari ! Ça va tuer ! Non ça tue pas ! Une nouvelle chance pour Meta ! De come back ! Et d'aller chercher une game 5 ! L'Abderbond Tech ! Oh ! Ft ! Et le Donner ! Oh ! Clutch ! Clutch ! Ouais ! Les pieds clutch ça ! Clutch ! Clutch ! Clutch ! Malheureusement ! On vous en a parlé au début ! On n'a pas la game 5 ! Euh... Le bracket indique... Une victoire de... Plutonio ? Si je ne me trompe pas ! On peut vérifier ça ! Je vais aller vérifier ! Je vais aller vérifier ! 26 ! Et ! Je nettoie mon nez ! Le bracket indique effectivement une victoire de Plutonio 3-2 sur ce set ! Et du coup on va avoir droit à... Dauphi Plutot ! En... Loser finale ! Ah non ! J'ai spoil le résultat ! Je suis un gros con ! J'ai spoil le résultat de la winner finale ! Oh la la ! Bon ça arrive ! Absolute ! Nul ! Nul ! Bon bah... On va avoir droit à Dauphini Mai ! Et vous savez euh... Vous savez déjà le résultat du coup ! Bad ending ! Le bad ending ! Euh... Désolé pour le suspense ! Pfff ! Euh... Paf ! Et bah du coup euh... Il y en a euh... Sylvanos ! Il commence à être 23h, on commence à être bien morts ! C'est parti ! C'est maintenant ! Et on va aller sur Mars, une porte un sage qu'on a vu pas mal dans ce tournoi en vrai ! Ouais ! Oh ! Dash attack, dash attack ! Ce genre de combo qui ne marche que sur les gros Eevee ! Ouh ! On a tenté une petite conversion avec la mine ! Et euh... Franchement je kiffe voir Dauphi utiliser de plus en plus de ces outils à chaque... A chaque set qu'il nous fait, qu'il nous propose ! Il figure out le perso pendant que ça... Voilà ! Un... Un vrai match noir ! No time like the present, comme on dit ! Et ouais ! Ok le drag down, on s'en sort ! Pour combien de temps ? Oh ! Ça va ! On a failli tuer avec la fleur là ! Ah la D-Aye ! La D-Aye qui était un peu approximative sur le Sper, et on s'est fait avoir ! Ah ça c'est très compliqué d'en sortir quand t'es Eliana ! C'est vraiment très très compliqué, tu te fais euh... Tu te fais absolument décimé par le jab spécial ! Ok le F-Smash ! Ah il a été... Il a un peu trop respecté ! Non ! Il fallait... Monsieur F-Smash ! En plus t'as la fumée ! Enfin t'as la chaleur ! Une bonne phase là ! On retire les fleurs ! On met un peu de vapeur ! Une tonnerre ! Une tonnerre ! On l'a bien tech du côté de Dofi par contre ! Ok ! Dofi qui est bien passion là sur cette petite phase ! Et ça paye ! Ça paye ! Il a roll et ça paye beaucoup ! Et il a E-B aussi ! Nice ! Il a E-B pour virer la fleur ! Oh dommage ! Mais... Faut bien mourir un jour ! Il faut bien mourir un jour ! Il faut bien mourir un jour ! Ah et encore une fois ce side B ! Enfin ce jab spécial qui lui pose énormément de soucis ! Ah non ! Ah non ! Tofi ! Ah ! J'ai eu extrêmement peur ! Qu'est-ce que le gros confiant me trouver là ? Fleur Bakker ! Fleur Bakker ! Ouais ! Ok on arrive à Ico quand même ! La bonne pari ! Un peu trop ballsy ce down smash ! Tofi à Paris ! Bah quand t'es à 0 tu sais euh... Ça va en vrai ! Ouais ! Ouais ! Ouais ouais ! Euh... Ok non c'est bon ! On s'en sort hein ! On a pris que 81% ! Bon ! On a pris que 81% pour ce down smash ! Je pense que c'est rentable hein ! Bah ! Le truc c'est que c'est un trade ! Il gagne la game ! Si il gagne le... Le mix-up ! Du coup euh... C'est pas si mauvais que ça ! A la réflexion ! Grosse face ! C'est dommage ! Il avait pas la fumée ! C'est mignon ! Je pense qu'il aurait pu nous faire un petit kill ! Bien sympathique ! Et... Oh ! Ça tue pas encore ! Oh ! Il a bien impatienté ! Il a été très très patient ! Il a esquivé le Bakker ! Oh non ! Ouais ! Dernière ! Très bien joué de la part de Ni Mai ! Sur le coup ! Qui a bien réagi du coup à... Au stalling un petit peu off stage de Zofie ! Et euh... Qui va remporter cette première game ! On a un petit counterpick sur Blazing High Dot ! On regarde ça tout de suite ! Effectivement ! Et c'est parti du coup ! Il y a vraiment qu'il peut être un stage ! Oh là là ! En fait ce qui est cool c'est qu'en fait il peut... Un truc que j'ai vu qui est sympa c'est qu'en fait tu vois genre le down B où il fait gérer l'herbe du sol là ! En fait il peut combo avec l'herbe qui est sur le stage en bas ! Et follow up ! En étant sur la plateforme du haut ! J'ai vu Giga Bowser faire ça pas mal de fois ! Et euh... C'est assez confi... C'est assez sexy comme route de combo qu'il peut faire sur ce stage ! Ok on arrive à dire mais euh... Franchement ce jab spécial qui pose tellement de problèmes ! Alors je sais pas si c'est Eliana qui se fait juste méga bully par le jab spécial ! Mais euh... Il me semble... Il me semble qu'il y a des moyens de s'en sortir ! Ok ! On arrive avec les gardes ! Bah genre faut déjà out-take-in non ? Enfin ou déjà out-take ça dépend en fait euh... Euh... Tu fais genre... En fait le truc c'est que tu fais genre no-take paris hein ! Ah dommage ! Ok on s'en sort ? On s'en sort pas, on est tellement léger ! On va finir par mot là ! En vrai quand t'es lourd y'a vraiment moyen ouais ! Mais même quand t'es pas lourd c'est du... La plupart des jabs ils ont des... Des knock-back fixes ! Oh ! Ah ouais ! C'était hyper créatif ! J'ai adoré ce follow et puis c'est dommage que ça soit pas facile mais c'était hyper créatif ! C'est vrai ! En fait même moi j'ai pas exactement appris genre j'essaye des trucs et juste... Parfois ça marche, parfois ça marche pas ! J'ai pas vraiment... Ok ! Oh non ! Ah c'est pas de pot ! Il a upé un peu tôt et il s'est fait clip par le upé de Sylvanos ! Up air ! Up air ! Ah malheureusement l'optile qui whiff ! Et y'a encore la fleur qui maintient l'arbre là ! Ouais ! Allez ! Faut la briser là à ce stade ! T'es même pas obligé de la briser ! Tu peux juste jouer au tour ! On a tenté un truc un petit peu bizarre ! Bah non non ! Faut casser la fleur ! Parce que sinon en fait toute l'herbe sur le stade que Sylvanos n'a pas consommé y'a des restes ! Pour pouvoir briser la plante il faut que Sylvanos soit pas devant ! Ok ! La très bonne pari ! Peniche est un peu rigolote mais... Enfin original ! Alors ! Un truc que j'ai remarqué c'est que... Ouh ! Il est mort là ! Ouais ! Il est mort ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Nima il recover beaucoup par le haut ! Et notamment il cancèle très souvent son upé ! Pour juste land tranquillement ! Le truc c'est que... Ca donne beaucoup de mix-up ! Ca donne énormément de mix-up de pouvoir cancel ce upé ! Et ça rend la recovery du perso qui est vraiment bonne ! Et un truc qu'on a pas encore vu c'est que Nima il utilise même pas encore les mix-up à coup de side B ! C'est pas faux ! J'ai... Un peu peur pour savoir comment... Parce que là ce qu'on voit en fait depuis le début c'est que... Il galère un petit peu à tuer notre autophile ! Il galère un petit peu à tuer et il galère un petit peu aussi dans le désavantage ! Du coup je me demande comment il va pouvoir s'adapter et réussir à convertir des stocks de manière propre et efficace contre un Sylvanos avec autant de mix-up ! En tout cas... Game 3 ! C'est parti ! Yep ! C'est prêt ! Et on va aller du coup sur Endless Abyss ! Endless Abyss ! Bah t'as pas de plateforme ! Le plus polarisant du jeu ! Le plus polarisant oui je suis bien d'accord ! Ok encore un jab spécial ! Faut vraiment qu'il arrive à gérer ce jab spécial ! Ca lui fait trop mal ! Le Donner ! Il est mort ! Il est mort ! Ca fait mal aussi ! Tout ça ça fait très 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 mal ! Presque 0 to def ! C'est... Ouais ! Non c'était exactement 0 to def parce que... Il avait déjà les 10% quand il a commencé ! Ouais ! Ok ! La plante ! La plante qui tanque ! Raison de plus de les détruire j'ai envie de dire ! Ok ! On arrive quand même à mettre quelques pourcents du côté de Duffy ! Oh ! Ce up smash ! Ce up smash qui aurait pu passer ! Qui a pas grand chose ! Ah dommage ! Je sais pas si t'as une confirme avec le down tilt et la surchauffe ! Peut-être ! Et le up air qui va prendre la stock ! Peut-être ! Et là par contre quand t'es Eliana et que t'es sur df ! Tu fais comment pour enlever la chaleur ? Bonne question ! Je sais pas ! Peut-être tu up b et tu redodge et t'arrives quand même à retomber à temps ! C'est possible ! Je sais pas j'ai jamais... Ah ! Il se fait tellement... Il a pris 80% sur une seule phase ! Ouais ! C'est compliqué là ! On est sur la dernière stock de winner ! C'est très compliqué ! J'y vais 3 hein ! Ouais ! Ouais c'est ça en fait ! C'était... C'était d'une violence cette dernière game ! C'était expéditif ! Ouais ! Nimaï a pop off en fait tout simplement ! Nimaï a pop off ! Il a vu le counterpeak ! Quack ! Il s'est dit ! Incroyable ! Et du coup il va... Merveilleux ! Et du coup il va en grande finale winner side ! Nimaï qui est en grande finale winner side ! On va pouvoir mater nous notre set de loser finale ! Dauphi Plut ! Ouais ! Euh... Ah oui il faut que j'aille chercher le set en fait ! J'ai oublié de l'emporter dans l'idée replay ! Ah le gros con ! Le gros nu ! Bouh ! Il est là en plus ! Alors... Ça commence où ? Ça commence là ! Ok ! Bah Julesville ! Je vais mettre à jour... Ça ! Plutonio ! Plutonio qui va jouer... Rastor ! Allez ! On est retour sur le main du coup ! Loser finale ! On s'approche de la fin ! On s'approche de la fin ! De cette RDE 26 ! Yup ! Et du coup bah on va partir dans... Alors ! Tu l'as déjà joué ce match-up ? Euh... Rastor Eliana... Ouais ! Plusieurs fois même ! Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Rastor... Défonce Eliana ! Parce qu'en fait si tu mets Eliana dans les airs... Elle a grosso modo... En fait... Elle a pas vraiment de double saut ! Parce que soit elle vole, soit elle a un tout petit double saut de rien du tout en surchauffe ! Donc en fait elle a juste son air dodge et son up B ! Le up B c'est très risqué ! Ouais ! Euh... Même si genre dans certaines situations ça... En dernier recours ça pourrait marcher ! Et... L'air dodge c'est cool mais... Euh... T'as droit qu'à une fois donc... Si t'arrives à bait l'air dodge elle a vraiment plus rien ! Elle a juste son gros corps mécanique ! Euh... Que tu peux combo jusqu'à la blast zone et c'est à peu près la mort ! Ok ok... Et... Ca marche souvent dans l'autre sens ? Et... Bah dans l'autre sens... Eliana aussi défonce Rastaur mais... Pour faire ça... Bah en même temps faudrait... En même temps ça va aussi pour le Rastaur mais faut être vraiment carré... Sur tes punish ! Ok ! Eliana c'est un perso en fait... Auquel... Avec lequel tu vas vraiment passer du temps... A optimiser ton punish game... Et une fois que tu l'as assimilé... Tu peux vraiment te permettre de... De le sortir comme ça en fait ! Ok ok ! Une fois que tu l'as assimilé vraiment tu défonces des Q à partir de... Quasiment rien du tout ! Mais... Boudoufi qui je pense pas a... S'est entrainé particulièrement beaucoup sur le perso je pense pas que ça va... Il a un tout petit peu d'XP ouais mais il a commencé... Il a pick up le perso je sais pas la semaine dernière ou un truc comme ça ! Donc je pense pas qu'il peut vraiment... Euh... Comter trop sur ça donc ça va... Donc ça va se jouer sur les rides en fait... Pour vraiment prendre des stocks... Ok ! S'il veut vraiment prendre des stocks tôt ! Par contre derrière on a Plutonio qui est assez habitué à son main... Donc euh... S'il connait un peu les bases du matchup dans le neutral et dans le désavantage... Il devrait bien s'en sortir honnêtement ! Parce que d'ailleurs vraiment tu peux la défoncer Eliana ! Et bah on regarde ça maintenant ! Yep ! C'est parti ! Surjulzel ! Il a pari tout de suite ! Ok on l'attrape ! Petit oiseau là ! Nair ! Tuntilt ! Ah ça connecte pas ! Pas de chance ! Ok ! Effectivement on en a parlé juste avant ! Et l'air dodge déjà qu'on a vu tout de suite ! Ouais ! On va passer en surchauffe ! Non ! Ok si on est en surchauffe tu peux... Non si on va tenter de mettre un smash ! Ok bonne rollout ça permet un peu de ne pas se manger la pire smash à partir du sipstream ! Oh le bon... Quoi ce clap a touché ! Ouais ce clap a touché ! Parfois la hitbox elle est... Elle est en fait ! Ok ! On se fait interrompre un petit peu par la... Par la steam ! Oh dommage ! Oh non ! Non 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 ! Est-ce que c'est un dingue pour l'amour du ciel ? Mais les gens ne savent pas ! Mais je le dis tout le temps ! Oh ! Désolé ! Donc euh... Putain je vais avoir des problèmes avec mes voisins il est 23h ! Ouais ! Ouais ! Un petit petit peu de calme là ! Désolé ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh je me sens trop mal pour cette game ! Duffy a même pas mal joué particulièrement ! Il s'est... Oh non ! Un vol putain ! Oh mais c'était quoi ça ? Oh mais non ! Je suis scandalée ! Mais... Oh ! Ce... Ce vol... Oh non 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 ! On va passer tout de suite à la game suivante parce que là ça va pas du tout... Oui ! Oui ! Ça va pas du tout... C'est... C'est scandaleux ce qui se passe sur ce stream ! C'est... Blazing Hideout ! Euh... J'aime beaucoup ce stage ! Duffy a bien aimé ce stage ! C'est pas la première fois ! Ouais ! Il a counterpick... Non c'est même pas la première fois ! Il a counterpick deux fois déjà ! Ouais ouais ! C'est pas la première fois ! Donc euh... Ok ! On revient tout le temps avec le stream ! Ok ! La pari ! Hop ! Up air ! Down air ! Up air ! Up air ! Back air ! Ok ! Sur la plateforme... Enfin en landing sur la plateforme Blazing Hideout quoi ! Ok ! Oh ! Tout fonctionne sur Eliana ! C'est un délire ! Ouais ! C'est... 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 En fait il y a un débat sur qui a le pire des avantages du jeu ! Honnêtement je crois que c'est Eliana ! Enfin personnellement c'est comme ça que je le ressens en l'affrontant avec mon perso ! J'ai vraiment l'impression... De juste la boloss en fait ! Attention Duffy ! La Tornade ! La Tornade je suis désolé ! C'est juste... Vraiment il fallait STI termes ! Oh ! Oh putain le D-Hot B ! Donc ça c'est... Vraiment il était à ça ! Ouais ! De se prendre le Up Tilt avant de le toucher ! Juste... C'est pas... C'est pas le truc le moins... Une hard dodge très très clutch ! Malheureusement... Ok ! On a réussi à revenir sur le stock ! On commence à avoir pas mal de retard là ! Du côté... Du côté de Duffy ! On a déjà perdu sa première stock ! Bonne tech ! Ouais ! On up B ! Ok ! On air dodge ! On arrive à s'en sortir ! Mer ! On a une stock entière de retard maintenant ! Il va falloir confirmer cette stock quand même ! On en a parlé tout à l'heure ! Et... C'est dur de le kill ! Au bout d'un moment ! Oui ! On a tenté le Up B là ! Ici ! Euh... Dash Attack ! Donc on va pas mener sur grand chose ! À ces pourcentages là ! Dash Attack ! Qu'est-ce que... Le... Ok ! Ça c'est... Ça va être dur de Rico ! Ouais ! Ça va être... Un petit peu impossible ! On reste calme ! Il y a vraiment moyen... Dash guard ça ! Puis le seul truc qu'il a vraiment comme X-Up ! C'est... Tip X-Up de timing en faisant du stall avec la... Avec la Nado ! Mais sinon c'est tout ! Sinon... Alors petit... Close set stock ! Ça va être compliqué ! Duffy peut-il la douiller ? 200% ? Et Smash ? Va falloir utiliser... Va falloir utiliser un move cru ! À ce pourcentage le back air va peut marcher ! Ou alors un clap ! Un clap ! Un clap simplement ! Ok ! On est de retour dans le neutral ! On s'envoit des petits missiles ! On s'envoit des slipstream ! On met une mine ! C'est pas souvent qu'on voit... Oh lol ! C'est pas souvent qu'on voit... L'ami Duffy mettre des mines ! Du coup quand il les met je suis... Très intéressé de savoir ce qu'il va faire avec ! Héhé ! Oh ! Il l'a attrapé ! Ouais ! Dans le bon laser comme ça ! Le missile on se fait clank... Enfin on se fait cache par la dash attaque ! Ok ! Oh ! Ça sort très très vite quand même la dash attaque de... De Smash ! On peut mourir hein ! On reste restaure ! Oh ! Il avait rid le jump ! On veut envoyer un point ! Il l'a fait 3 fois de suite ! Quel animal ! Oh ! On a tenté quelque chose avec le clap là mais... C'est fier à Rollbarin ! Oh ! On s'en sort encore une fois l'air dodge qui... Quand le Rastor n'a pas vraiment l'idée de la bait, ça sauve l'air dodge ! C'est juste que tu peux la bait quand... Quand tu te positionnes bien ! Est-ce que... Just play... Just play... Est-ce que... Non ! Non ! Oh ! Il s'est fait attraper ! Il s'est fait attraper par le pair ! Il est mort, il a J-In ! Bah en tout cas... Props to Duffy de faire ce comeback en tout cas ! C'était vraiment pas facile ! Une stock en tiers de return ! Un personnage avec lequel tu peux mourir très très vite ! Il a énormément capitalisé sur sa... Deuxième stock ! Qu'il est resté vivant jusqu'à quasiment 200-230 ! Et... Bien joué ! Bien joué en tout cas ! Un petit counter-pick sur... Aetheral Gate ! Bah on regarde ça ! On parie ! Ouais ! C'est de la Zofia à être habitué ! Ouais ! Et il faut vraiment presser l'avantage sur Aestor quand il a pas le slipstream ! Il faut pas le laisser camper sur sa top plateforme ! Ouais ! Il est beaucoup moins dangereux avec son slipstream ! Enfin sans son slipstream ! Parce que bah... Il est posé with punish et vu qu'il a moins de mobilité ! Oh ! Il aurait vraiment un cas il est raté ! Donc tu peux un peu exploiter ce trou qu'il a dans son kit ! Quand il a pas le slipstream ! Après ça dure genre 10 secondes la peine ! Donc faut se dépêcher ! Ouais mais c'est long ! C'est long 10 secondes à l'échelle d'un flatform fighter ! C'est pas faux ! Hop ! Ok F strong trouvé ! F strong trouvé ! On va réussir à closer stock ! Encore ? Ouais ! Oh ! On s'en sort de pas grand chose du coté plutonio ! Mais on est content de s'en être sorti ! Un smash ! Oh ! Double dash attack ! On trouve encore des petites phares dans l'enchaîne des aériaux ! Et Yana arrivera à atterrir ! C'est maintenant ! Et ok maintenant on est en stage ! Super ! Oh le missile ! On l'a senti là ! Il a voulu faire quelque chose avec son missile ! Le clap ! Joli ! Oh ! On a overextend malheureusement ! Il a bien overextend ! Et euh... Il en a payé le prix fort ! Oh ! Il avait la ride ! Mais non ! Que tu fais ! Ça spaghettis un peu là ! Ça spaghettis beaucoup ! Ok ! Il parie la cible ! Bien bon ! Il disparaît d'ailleurs ! C'est marrant ! Au moins il a les frames ! Plutonio qui se fait camper ! C'est quelque chose ! Je n'aurais pas cru voir ça dans ma vie ! Pas de la part de deux filles ! Pas de la part de deux filles ! Absolument pas de la part de deux filles ! Ah 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 ! Vas-y ! Vas-y tu peux le faire ! Les rôles sont inversés ! C'est plutôt cocasse ! Ok ! Let's go ! Hopper ! Hopper ! Hopper ! Le dernier hopper qui sort ! On s'en sort du côté de Pluton ! Le clap ! Qui est trouvé ! Et la game qui peut partir dans les deux directions ! Et le SD qui fait mal quand même ! Du côté du pauvre Pluton ! Il doit regretter ce donner ! Oh ! Oh ! Le petit qui cache comme ça ! Oh attention ! Ouais ça c'était... C'était assez dangereux ça de... Ok ! Timing is up ! Bonne pari ! Le F-Bash ! Très bien ça ! C'est allé tellement vite ! Ouais ! Ça allé super... Wow ! Je m'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite en tout cas ! Et ben... Bien joué Dofie qui remporte cette troisième game ! Toujours aussi close ! Hum ! Un petit... Un petit pick forest floor ! Ouais ! Il y a pas mal de... Bah ! Les deux personnages sont très similaires ! Après t'aimes pas forcément les mêmes choses des deux côtés ! Mais... Ça m'étonne pas qu'on ait autant de... De pick et ban qui s'overlap ! Hum ! En tout cas on regarde ça ! Ouais ! Alors on va passer directement... Ah cette fois-ci ! Voilà ! Il a appris d'office séparé ! Le Steve Stream il s'y attend au début du game ! Du coup il l'a lancé dans les directions opposées ! Ça va pas l'empêcher de commencer sa phase ! Ouais ! Elle continue ! Un petit 30% ! Une trentaine ! On wave dash 4x8 pour s'éloigner ! Mais... C'est vraiment pas le meilleur wave dash du jeu ! Ouuuuh ! On aurait pu faire très très mal là ! C'est quand même mieux que son dash au sol il me semble ! Ok ! Up tilt ! Up air ! Canon ! Up smash ! Le smash je touche pas ! Le smash ! On remet Rastor off stage ! Rastor qui revient avec un... Enfin un justplay ! Justplay ! Je suis ici ! Pas là ! Pas dans le jeu ! Plutôt qu'il revient avec un smash ! C'est... C'est agressif ! Oh ! Oh bien vu ! Bonne confirme ! Le double EPR ! On met beaucoup de fumée ! Ah ! On loupe la pari ! Ça fait dommage ! Ouais ! Ouais ! Vraiment genre ça depuis que je joue à ce jeu ! J'arrive pas vraiment à le faire genre 100% régulièrement ce genre de dash pari dans un projo ! C'est toujours quelque chose avec lequel j'ai du mal ! Faire un hit fall down tilt c'est sympathique comme méthode d'approche ! Le smash ça tue pas ! Je suis pas hyper fan du down B euh... De... Rastor ? De Rastor ! Je trouve que c'est vraiment nage genre... Si tu sais DI t'as aucun follow up en fait ! Euh... Ça dépend où tu es en fait ! Si t'es au sol tu peux follow up beaucoup de choses en fait ! Mais si t'es... Dans les airs ouais ! Dans les airs tu DI out, Rastor n'a pas grand chose ! Mais au sol il peut follow up tous tes DI ! Si... Euh... Ouais ! Ok ! Bonne phase ! Et maintenant du côté de Duffy il faut faire le travail ! D'être celui qui... Qui met le... Qui crée le jeu ! C'est pas à... A plutôt d'aller approcher là ! Et on le sent il est pas dans cette optique là du tout ! Euh... Pourtant il fait des grosses attaques dans le truc ! Ouais mais en fait quand tu vois les phases de true neutral où c'est pas genre... Tous les deux de listen ! Oh non ! Encore ! Spaghet ! Spaghet ! Oh ! Une mine ! Une mine placée ! Une mine ! Une mine ! Ok ! Oh ! Quel génie ! Il est sorti désavantage en attaquant ! Avec un missile qu'il a ramené ! Oh ! Et le... Le clap sweet spot ! Qui va... Close ! Cette... Confirme classique ça ! F tilt... F clap ! Quand t'es... Quand t'as le slip stream tu peux follow up... En fait toutes les dii faut juste... La lire un peu ! Hum hum ! Et on a... Un... Une game 5 ! De retour sur Ritteral Gate ! Alors normalement il aurait pas du hadpick mais euh... Bon ! C'est quoi si le Théo il sait pas ce que c'est la DSR ? Bon voilà c'est de l'eau ! En tout cas... On est parti ! Dopecer c'est pas français hein ! Ok ! Du coup on va commencer... Bah tout de suite c'est plutôt qu'ouvrir le temps ça par contre... Je lui parlais de la part de Duffy ! Plutôt à l'offensive ! On essaye de se créer un petit peu d'espace du coté de Duffy ! On met pas mal de fumée ! Hopper hopper ! Un troisième ! On gratte les pourcents ! Oh non ! Ah ! Ça commence pas bien ! Ça commence pas bien ! C'est allé tellement vite ! Sur une mauvaise DI on meurt à combien ? 60 ? 70 ? Ah par contre là il y a peut-être moyen de se refaire ! On n'y arrive pas du coté de Plutôt ! Joli atterrissage ! Hop ! Le fer qui reverse c'est dommage ! Ner ! Ouais c'était pas ce qu'il voulait ! Le clap ! Le clap aurait pu passer ! Il manquait vraiment pas grand chose ! Oh ! Oh il a voulu upper ! Il a voulu tenter ! On respecte ! On respecte les efforts ! On respecte les tentatives ! Non en vrai c'était vraiment pas mal pensé ici ! C'est juste que... Ouais ! On commence à voir un Plutôt là qui... Qui commence à vouloir chercher son kill à tout prix ! Et euh... A qui ça commence à coûter ! Ouais ! On commence à rentrer dans la cursed zone 2% Où les confirmes ne marchent plus ! Là actuellement il pourrait apprendre sur un tilt Particulement un down tilt mais... En vrai il devrait plus rester au sol et un peu chercher ça ! Tu vois il fait des grands sauts et tout ! Oh une nouvelle mine ! Alors il faut savoir que la mine est consommée sur le neutral B mais ça booste le knockback ! Malheureusement... Il faut tellement ! Plutonio garde ton calme ! Non Plutonio ! Plutonio tu ! Plutonio tu ! Plutonio tu ! Garde ton calme Plutonio tu ! Bon voilà ! C'est bon ! Oui ! On peut recommencer à jouer ! On a réussi à closer stock ! Ouais ! Ah ! Duffy qui a voulu parier le Sipstream mais qu'il était un petit peu trop haut ! Dash attaque ! On se fait catch ! Montre en défendre des plateformes pour Schmick ce Duffy là un peu ! Ok ! Une bonne phase ! Ouais ! Encore une nouvelle chance ! Pas de sweet spot ! Encore une nouvelle chance ! Pas de sweet spot ! Encore une nouvelle chance ! Beaucoup ! Beaucoup de... Oh ! Il a bonne pari ! Quoi ! Ça n'a pas connecté ! Oh le ! Oh le joueur ! Et il s'est presque rattrapé là en fait ! Ah bah le comeback est quasiment fait ! Enfin pour moi il est fait mais... Maintenant il va falloir aller trouver une bonne phase ! Voilà ! Là c'est une très bonne phase ! Là c'est une excellente phase même ! Très bonne phase ! L'air dodge encore une fois ! Eh ! S'il chargeait un pixel ! C'est... C'est Smash ! Ouais ! A chaque fois Duffy l'air dodge dedans ! A chaque fois il avait les reads ! Ouais ! C'est un truc... Il était mort ! Il était 100% mort sur... Nan nan pas comme ça ! Ok ! C'est chaud ! Last game ! Last talk ! Très haut pour cent ! Last hit ! Attention ! On essaye de scoop un petit peu avec l'upper ! Nan ! On se fait toucher ! Par ce hastrash un peu random ! En fait il a touché l'aile de Rastor parce que Plut il a up-air ! Plut a up-air ! Ouais ! Plut a up-air ! Bah franchement ! Gros set des deux ! Ouais ! J'ai aimé ! J'ai aimé ! J'ai aimé ! J'ai aimé Duffy ! Un Duffy qui est... Super solide sur sa Eliana ! Genre euh... Mec fait un... C'est son secondary ! Et il a up-set euh... Pas mal de gens qui étaient seed au-dessus de lui ! Euh... Ouais il sort du... Gros Duffy Gaming ! Ah je meurs ! Je meurs ! Je meurs ! Euh... Il nous reste qu'à faire notre... Grande finale ! Grande finale ! Incroyable ! Mec on voit le bout ! Enfin ! On voit le bout ! Euh... Ni My Sylvanos ! Hop ! Update ! Nous avons normalement notre braquette qui est là ! Hop ! Et euh... Une fois n'est pas coutume ! On va avoir un set qui va commencer sur... Ah et Terralgate ! C'est cool ! On l'a pas trop vu la map en plus récemment ! Du coup euh... Il commence à se faire tard ! On va partir tout de suite ! Ouais ! En game ! Duffy du coup ! Qui va partir sur Ayala ! Euh... The Skin Milestone de Eliana ! Où c'est sa... Euh... Où c'est sa copine lapine ! Qui euh... L'aide à construire son mec dans le lore ! Imo ! Il l'a débloqué à l'instant ! Voilà ! Il a... Il gagne contre Plutonu en game 5 ! Il gagne le skin Ayala ! Et là ! Il va nous faire euh... Bracket Reset ! Allez ! Let's go ! Avec le pouvoir du skin Lapin ! Ouais ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah dommage ! Il avait cette read ! Il a pas eu le... Le piliv ! Et il était un peu... Il était un peu... Trop tôt sur la read ! Nimaï qui commence à utiliser ses Dawn B ! Qui l'utilisait bien moins sur les deux sets précédents ! On a pu le voir ! Oh ! Bien vu ! Bonne confie ! J'ai beau... C'était... C'était très propre ! Ouais ouais ! Tu t'y attendais pas du coup il a pas de Jai genre complètement euh... Pas le stage et du coup il est mort ! Encore un Up-Bair ! On stage danse bien du côté de Nimaï ! On se fait parier ! Oh non ! Il a pas réussi à punir ! Don't tilt ! Oh ! Bonne réaction de Nimaï ! Qui est resté bien serein ! Qui a bien... Vu venir le smash ! Sinon c'était le décès ! Quoi ? The fuck ! C'est quoi ça ? Je connais pas ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il taunte ? Et la taunte ça répare le mec surtout ! Scandal ! Ayala pay to win ! C'est qu'avec Ayala ou c'est avec Ellie aussi ? Non non c'est... Non non ! Le skin de Ellie c'est... Elle fait le... Elle fait le cerf... Non non je pense qu'on a juste... Mal vu et qu'il sortait de la zone de surchauffe au moment où il la taunte ! Euh... Peut-être ! Non mais c'est pas possible qu'il y a un truc qui soit comme ça ! Pendant ce temps en tout cas pendant qu'on était absolument shook ! Nimaï a récupéré la deuxième stock ! Oh ! Petit Tomahawk up tilt ! Apparemment c'était Miss Input d'ailleurs ! Ok c'était Miss Input ! Mais euh... Bon ça a pas viré la chaleur ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ouais ! Le up smash qui était un tout petit peu mal positionné ! Sinon ça aurait pu faire très mal ! La pari ! Oh non ! Dommage ! Oh la ride ! Le missile qui est arrivé en même temps ! Pas mal les mix-ups de Rico ! Ah ! On met cette posture de... Je suis côté Duffy ! Ok ! Donner ! Up tilt ! Up air ! On commence les bonnes phases ! On remet de la fumée un petit peu ! Maintenant on est... On est over hit ! La game qui est encore gagnable des deux côtés ! On arrive à Rico ! Hop là ! Ça roll un peu ! Pas mal beaucoup même ! Up air ! Faire ! Ouh ! Ok ! Est-ce qu'il viendra le 3 fois de suite ? Peut-être ! La pari ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Encore une nouvelle ! Un message ! Duffy ! Duffy ! Duffy ! Oh non ! C'était trop sale ! Oh le sagouin ! Oh ! Scandaleux ! Scandaleux ! Scandaleux ! WOUUUU ! WOUUUU ! Can we get WOUs is in the chat ! Oh non ! Oh quelle phase ! Quelle phase ! C'était trop beau ! Et mais c'est la game 1 en plus ! C'est la game 1 ! C'est la game 1 ! Mais je t'ai dit il est format de Ayala. là il ya no way il perd format début nu format début nu on a un petit coup d'orpec spirit prix on va voir comment comment nima il se remet de cet affront de cette insulte on est parti ça joue le ça fait des petits combos et moi j'aime bien voir que d'offy il s'adapte beaucoup mieux à la rico de sylvanos comparé à ce premier set on a mis une mine une mine oh dommage il a essayé de le faire revenir mais ça n'a pas marché ok un petit smash c'est gratuit ouais on sort du over hit smash on prend encore des dégâts attention a pas trop di in a dommage c'est dommage non pas la take out ok on texte très très bien du côté nima il 62% 70% déjà des belles phases on dit mike qui il se laisse pas battre un qui s'est fait absolument clipper voilà j'espère que vous l'avez clipper d'ailleurs sur le chat mais il se laisse pas d'atron si personne n'a fait je le fais juste après donc hop et il est parti pour potentiellement 3 stock là oh il a de cancel ça a fonctionné ok une bonne phase oui continue un petit clip un petit clip il faut rendre il faut rendre il meurt le croc le croc les fleurs 90% 99 100 100 ah il s'est fait paris des trucs un peu bizarre du côté de la fille il avait ride il avait ride l'air dodge vers le haut malheureusement il était un peu late one more stock oh oui le 3 stock franchement tu te fais clipper et tu 3 stock mon adversaire derrière qui a le mental edge en fait qui a le mental edge dans ce set mais en fait c'est un jeu réactif genre il se réveille vraiment quand tu lui quand tu le challenge c'est le genre quand tu le dieu sur sa montagne là blazing eye dot c'est parti allez avec un torpique qu'on a vu on l'a vu 4 fois déjà de la part de Duffy c'est bon c'est un peu un stay post voilà qu'est ce que tu fais qu'est ce que vous faites en fait punaise de mince c'est des gros gros malade hein ouais ok un petit zero two def là oh le bon sweet spot attention ok on arrive à s'en sortir ouais joli tech aaa et le petit zero two def et franchement trop trop dur de revenir mentalement dans ce set comment il va faire Duffy on verra on verra oh tellement de fumé quoi ah putain mais ok il a du il a passé en on le jab trois fois de suite hein évidemment c'est un cumulonimbus qui l'a fondu ah bah là quelqu'un nous dit la météo quoi ok on le jab une nouvelle fois trois fois de suite on tente de poke les pouvoir animaux de Duffy qui se réveille là voilà il va encore mourir ouais c'est très dur hein est ce qu'il va se refaire trois stocks une nouvelle fois ou pas tu penses que tu te fais tu fais trois stocks deux fois de suite là commenté mentalement pas bien ni maillet trop à surtout pas en grande finale honnêtement il est trop propre il est trop propre ni maillet ouais il est trop propre il est trop propre qu'il est trop propre ni maillet qui a la fibre ni maillet qui a un vpn sur l'ordi dofi download dofi.exe download dofi.exe qui a été activé ah putain ça va partir en game c'est laquelle déjà ? game 4 game 4 et on va regarder ce qui se passe tout de suite frozen forteresse c'est parti et hop on est reparti frozen forteresse qui va donner pas mal d'espaces à il y en a pour se déplacer aux deux joueurs en fait aux deux joueurs mais à mon avis ça profitera plus à eliana dans le sens où les plateformes elles sont un peu awkward pour le bon sylvanos enfin c'est mon ressenti en tout cas ah le fer touche en dessous d'accord bon après tu me diras les oreilles de dayala dépassent ouf ouais ce back air là on l'a vu venir oh on tente truc là hop encore un encore un ça tue pas oh ça aurait vérité de tuer mais très bonne jaille de la part d'un email ah on tente peu uptite ça passe pas ok petit roll jab etc ouais c'est un super on s'en sort le smash encore une fois nature les gros missiles les gros bimbs up smash oh ça pue vraiment sur les gros boutons là oh non dommage la confiance ah il s'est fait avoir par le cross up ça arrive maintenant il va falloir prendre ses stocks sans prendre trop de retard et contre sylvanos on sait qu'il perd une fois le neutral là bon ça va le petit t-bag hein c'est gratos oh la la non mais je jouais pas avec votre rein comme ça il lui pète dessus un autre don tilt ner le drift que t'as après le up beat sylvanos c'est les bon paris un peu bizarre on a juste eu un genre le hit du milieu du ouhou ouais mérité ahah ah nan mais c'est c'est fou ouhou ok on zone on zone à la fumée à la vapeur petite phase on est pas passé loin up air up air on est over hit y'a moyen de faire des choses là des deux cotés la bonne pari le jab le jab 2 d'eliana vous le savez vous le savez ça aussi ça aurait pu mal finir et là on est potentiellement sur la stock de tournoi en fait enfin la dernière stock du tournoi non non le sniper ah ouais oh le sniper il lui a envoyé un gros un gros tas de métal un gros missile dans la bouche nima il n'a pas apprécié nima il n'a pas apprécié et puis on a une game 5 on a une game 5 ouais la fille qui va peut-être reset le bracket ouais peut-être peut-être et nima qui regrette peut-être ce st sur la game 4 c'est pas faux est-ce que est-ce que qu'est-ce que ça va donner moi je suis hyper hype pour cette game 5 c'est parti c'est parti blazing head out blazing head out et cette fois ci ce n'est pas Duffy qui pique blazing head out et on voit que les deux joueurs sont à fond déjà tout de suite on bouge partout c'est game 5 adrédaline au maximum les spaghettis au maximum ok ok on envoie la fumée jouer le neutral à sa place bonne phase là ouais la pari la pari qui était à biblant le bon choix mais pas au très bon timing oh le sweet spot et là par contre pour recover ça va être compliqué ouais il n'est pas mort il n'est pas mort il n'a pas de pari oh non Duffy il n'a pas de pari ah un nouveau ok on s'en sort et on se fake scoop quand même par ce upper le upper de sylvanos qui sort très très vite c'est le saut de sylvanos qui va très haut très très vite et le upper en lui-même qui va super haut et qui est très très disjoint et le fait qu'il a balancé toutes les munitions là tout de suite par contre il va se faire enchaîner par sylvanos et il prend beaucoup de dégâts il prend beaucoup de dégâts là il a même pas encore commencé à entamer enfin il a entamé la stock de nimaï mais il est loin de le tuer encore c'est pas faux ok on enlève la fumée à coups don't tilt c'est tout original upper upper ouf le bon pari le smash on a une chance de faire quelque chose là du côté de on a failli se faire avoir par le croc d'ailleurs oh down smash ou le gros bill ball on tente les smash derrière aussi on tente les smash parce qu'on est over hit ah il y a eu un petit délai vu que sylvanos était très très haut le timing était un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir oh non oh non ça c'est dommage allez dofi il a du gros travail à faire là s'il veut revenir ouais mais rien est impossible il joue Ayala ah par contre là le believe ok c'est bon on a le believe on a le believe nimaï 168% il va nous ressortir une phase de dingos là comme la game 1 oh 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 le tronc qui a failli passer il va le re-3 stock là mais non mais non mais toutes les games qu'il a gagné il l'a 3 stock mais non c'est un scandale c'est quoi ce matchup c'est quoi ce matchup mais non mais pourquoi il est vraiment fort mais ça se voit dans nos voix qu'on est fatigués tout ce qu'on peut faire c'est créer le nom des personnes tout ce qu'on peut faire c'est créer le nom des joueurs oh non franchement nimaï il a joué trois games en fait les autres games il était il était fk non mais c'est in z qu'il y a une aussi grosse différence entre les games où il gagne et les games où il perd genre il le 3 stock 2 games sur 5 enfin 3 games sur 5 c'est c'est un scandale ouais c'est un scandale en tout cas beau tournoi on s'est bien marré ouais beau tournoi on a vu des trucs très cool on s'est bien marré des trucs très intéressants des trucs très drôle aussi ouais merci à tous d'être passé il est déjà 23h36 en france du coup on va aller dormir peut-être qu'il y a trop de trucs mais mais bon on va aller dormir rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine RDE yup aussi pour tous ceux qui sont encore sur le stream s'il vous plaît quand vous faites Nando parastore SDI down sauf le dernier coup vous le di stream il va faire une crise d'anévrisme là justplay c'est plus possible parce que non mais genre j'ai vu Duffy genre vraiment je pense qu'il a SDI up quand il est mort de non quand même pas j'ai vraiment non mais désolé ça m'a juste fait mal non mais je comprends en tout cas GG à tous à bientôt et gros bisous salut bye bye les gens